Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, l'immigration en France, c'est un grand sujet, un grand débat aussi. C'est de ces derniers mois, parce qu'il y a pas mal d'immigrants qui viennent en France, ça aussi. C'est un grand sujet. D'ailleurs, à ce propos, qu'est-ce que tu en penses des migrants en France ? T'es pour, t'es contre, t'as quelque chose, t'as un coup de... Qu'est-ce que t'en penses, en général ? Je suis ni pour ni contre, parce que que ces gens veuillent fuir la misère de leur pays, ça je suis d'accord, parce que je ne souhaite à personne de souffrir, quel que soit le pays, quel que soit son origine ou quoi que ce soit. Mais je suis un tout petit peu contre aussi, du fait qu'il y en a quand même beaucoup trop qui arrivent et que la France est toujours ouïe à tout. Ça, c'est mon problème. Donc en gros, c'est pas que tu es contre les migrants, mais tu es contre le nombre, c'est ça ? Parce qu'il y en a un petit peu trop... C'est juste ça qui t'embête un peu. Un peu. Sinon, le fait de te croiser des migrants, ça, ça, il n'y a rien qui te... Ça, j'en ai rien à ficher, comme on dit exactement. Très bien. Bon, alors, j'ai quand même des chiffres à donner. C'est que le ministre de l'Intérieur a diffusé le 21 janvier 2021 les premières statistiques sur l'immigration. Les demandes d'asile aussi et les acquisitions de la nationalité française pour l'année 2020, j'ai les chiffres. Les flux migratoires ont été fortement impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19. Forcément, en 2020, la France a délivré 712 311 visas contre 3 534 999, c'est très précis, en 2019. Donc, soit une baisse de 79%. Cette baisse est directement imputable à la crise sanitaire. Les déplacements internationaux ont été affectés en par l'absence de liaisons aériennes et par la fermeture de nombreuses frontières. La Chine, qui est traditionnellement le premier pays aussi d'origine des titulaires de visa, passe à la quatrième place derrière le Maroc, la Russie et l'Algérie. Selon les estimations du ministère, environ 220 535 premiers titres de séjour ont été délivrés, avec une baisse de 20,5% par rapport à 2019. Le motif familial reste le premier motif d'attribution d'un titre de séjour, mais ça diminue de 16,9%. Le motif d'admission au titre d'étudiant reste contenu à moins 20,4%. Il n'y a que des baisses, de toute façon. Et l'immigration économique, en revanche, est la plus touchée par la crise du Covid-19, avec une diminution de 31%. Concernant les immigrés en situation irrégulière, 15 950 étrangers en situation irrégulière ont quitté le territoire français. Le total des éloignements étrangers en situation irrégulière est en baisse de 47,8% par rapport à 2019, à cause de la crise sanitaire, évidemment. Alors il y a les difficultés pour organiser les déplacements, la fermeture des frontières, la fermeture de nombreux consulats des pays étrangers, qui en sont évidemment les causes. Qu'est-ce que tu en penses de ces friches chiffres ? Alors, si on oublie le contexte sanitaire, parce qu'au pire, si on oublie les chiffres 2020, et si tu te fies aux chiffres 2019, pour toi, ça reste quand même élevé, on va dire en général. 3 millions, par exemple, en 2019, 3 534 000, allez, 3 535 000 visas en 2020, en 2019, en France. Ça fait quand même un petit peu beaucoup, oui, à mon sens. C'est-ce que c'est des visas ? De toute façon, on en parlera tout à l'heure. Oui, c'est la possibilité de résider sur le territoire, comment dirais-je ? Le territoire qui reçoit la personne, en fait. D'accord. Est-ce que tu sais quelle est la plus grande communauté étrangère en France ? Alors, ça a évolué en 10 ans, je vous le dis franchement. Mais est-ce que tu sais, d'après toi, quelle est la communauté étrangère qui vit le plus en France ? Alors, j'en connais deux, on va dire. C'est tous les pays du genre l'Erythrée et compagnie, et les roumains et compagnie. Eh bien non, raté. Alors, en 2010, c'était les Portugais qui étaient la plus grosse communauté étrangère qui représentait 13% de la population étrangère vivant en France. C'est quand même énorme, hein. Ensuite, les personnes d'origine maghrébine, donc Algérie, Marouk, Tunisie, représentaient 8,7% de la population française des moins de 60 ans en 2011, et 16% des enfants nés entre 2006 et 2008 ont au moins un grand-parent maghrébain. D'accord ? Ensuite, en 2015, on estime que 7,3 millions de personnes nées en France ont au moins un parent immigré. Ça, c'est très important à le dire. En 2018, on estime que 2 personnes sur 5, soit 40% de la population vivant en France, sont issues de l'immigration sur 3 générations. Et maintenant, en 2018, désormais, les pays de naissance les plus fréquents en France, c'est l'Algérie, avec 12,8%, le Maroc avec 12%, le Portugal avec 10,1%, donc les Portugais sont passés en troisième position, et les Italiens avec 4,6%. Alors, il y a des surprises, parce que, bon, les maghrébains, c'est pas une surprise, mais effectivement, toi qui parlais de Roumains, tout ça, et ben non, ça ne repensante pas tant que ça en France. Ce que j'entendais par là, moi, c'était les pays, comment dire, dont la migration a été fortement... Pardon. J'y arrivais ? C'est le plus migratoire des pays qui viennent d'arriver les plus en France. Il y a un détail, c'est que les Roumains ne sont pas des migrants. La Roumanie, c'est européen. Oui, c'est... Donc la Roumanie ne peut pas être... C'est pas des migrants, la Roumanie. C'est européen, je veux bien, mais... Comment dire ? Mais... Je ne sais plus comment mettre à l'arriver. Il n'y en a pas tant que ça, des Roumains, ici, de toute façon. Oh, si, si. Non, non, pas tant que ça. Peut-être pas si je te rends, mais en tout cas, à Boleyn, ne t'inquiète pas qu'il y en a. Oui, mais là, on est en France, pas dans nos villes. Oui, mais moi, je peux te dire, il y en a beaucoup. À Boleyn, il y en a énormément. Mais voilà, donc... Les Roumains, ce sont des Européens. Donc déjà, ce ne sont pas des migrants. C'est... Oui, mais moi... Ah non, 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 en Europe, tu circules... Tous les pays européens circulent librement sans avoir de visa, quoi que ce soit. Ce sont des Européens, ils sont libres de circuler en Europe. Ça, c'est la loi. Oui. Donc, et oui. Oui, c'est ça. Après, les Roumains, ça reste des Européens. Je pense que les gens ont tourné en son lobby, et ça, je pense. N'est-ce pas ? Un peu. Un petit peu. Mais ça te dérange un peu quand même ? Ça me dérange dans le... Parce que, je ne sais pas, c'est... Pourtant, je n'ai rien contre eux. Tu n'es pas raciste, on est d'accord. Jamais. Jamais. Je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Mais, je ne sais pas, ces gens-là ont un style de vie qui est un peu dérangeant. Ils restent cloisonnés dans leur cocon, tout ça. Ils n'essayent pas d'aller vers les autres et de s'intégrer envers les autres. Ils ne restent que dans leur clan de Roumains. Ils ne restent qu'entre eux. Ils ne parlent qu'entre eux, machin. Et ils n'essayent pas de s'expanser avec le monde, avec le peuple français et compagnie. Et c'est pour ça que ces gens me perturbent un peu par rapport à ça. Du fait qu'ils ne s'ouvrent pas aux autres. D'accord. En plus, il y a la langue française. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent que les gens, que les étrangers qui viennent en France, immigrants y compris, on inclut tout le monde, ont du mal à s'intégrer en France au niveau de la langue. Parce qu'ils parlent beaucoup dans leur langue. Et ils s'intègrent difficilement en France. Et ils ne font pas l'effort de parler français. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Quand ils ne sont qu'entre eux qui parlent dans leur langue, oui. Mais quand ils parlent avec d'autres, ou même en général, il faudrait qu'ils fassent l'effort quand même de parler la langue française. Ou au moins essayer de s'exprimer en français. Parce que je sais que la langue française est la plus difficile à apprendre au monde. Mais au moins qu'ils essaient de faire un effort, même s'ils ont du mal à conjuguer les verbes et compagnie, au moins qu'ils essaient de trouver des mots en français pour s'exprimer. tandis qu'en général, c'est presque à nous de nous adapter à ce qu'eux, ils disent, alors que ça devrait plus être le contraire, en fait. D'accord. Alors, au côté définition, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un réfugié ? À ne pas confondre, bien sûr. Il y a plusieurs définitions, il faut faire gaffe. Qu'est-ce qu'un réfugié ? Un réfugié, c'est quelqu'un qui vient se mettre en sécurité. C'est un petit peu ça. Alors, qui vient en sécurité par rapport à leur pays d'origine. C'est surtout ça. Un réfugié, c'est quelqu'un qui a dû fuir son pays afin d'échapper à un danger, comme les guerres, les persécutions, les catastrophes naturelles, etc. En droit international, le terme de réfugié a été utilisé pour désigner une personne qui, en cas de retour de son pays, craint avec raison d'être persécuté de fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe ou de ses opinions politiques. Ça fait penser à la discrimination en général. Juste un peu. Et être reconnu comme réfugié passe souvent par le dépôt d'une demande d'asile individuelle auprès d'un État. Ça, on en parlera tout à l'heure. Cependant, lorsque le nombre de personnes qui demandent une protection internationale est important et durable, les procédures individuelles de détermination de statut de réfugié peuvent devenir difficiles à mettre en œuvre ou inefficaces. Si la plupart des membres d'un groupe peuvent être considérés comme des réfugiés sur la base d'informations objectives concernant la situation dans leur pays d'origine, les États doivent accorder prima facies, c'est-à-dire à première vue, c'est-à-dire sur la base du principe de présomption. Donc on doit accorder ce statut de réfugié aux membres du groupe en question. Qu'est-ce que, d'après toi... Alors ça, c'est très important, c'est quoi la différence entre migrant et réfugié ? Alors ça, c'est plus difficile. — Comme on l'a dit, le réfugié, c'est quelqu'un qui fuit une certaine forme d'oppression dans son pays, pour élargir, tandis que le migrant, c'est quelqu'un qui quitte son pays, qui vient dans un pays « adoptant » pour essayer de s'établir, trouver un travail. — Alors réfugié, parce que les personnes fuient la guerre ou la persécution, comme on l'a dit tout à l'heure, et on appelle « migrants » des personnes qui se déplacent pour des motifs qui ne sont pas inclus dans la définition légale de ce qu'un réfugié, tout simplement. Donc un migrant qui n'a pas des motifs, qui ne sont pas en danger dans leur pays, en quelque sorte, qui viennent dans les pays comme ils l'entendent, comme ils veulent, et qui forcent un petit peu... Voilà, donc les migrants n'ont pas forcément de raisons valables d'entrer dans d'autres pays. C'est un petit peu ça. — Qu'est-ce que t'en penses, d'ailleurs ? Donc, d'ailleurs, bon, les réfugiés, c'est normal, on les accueille. Par exemple, s'ils ont des guerres, on peut parler de la Syrie, par exemple. — C'est un petit peu le plus gros pays qu'on entend ces dernières années. Mais d'autres... des personnes d'autres pays qui n'ont pas de motifs valables de sortir de pays, ça, par contre, t'es pas forcément pour, en fait. — Tout à fait. Parce que le... Comment dirais-je ? À part avec des mots... Une personne qui part de son pays alors qu'il n'y a pas raison d'être, et qui viendrait en France, plus ou moins pour s'établir, et particulièrement, par la suite, probablement trouver un travail, ce sont des personnes qui prendraient quelque part un travail de quelqu'un d'autre. Là où je suis aussi un petit peu contre, c'est que certaines personnes, donc, quittent leur pays de résidence sans motif valable, et qui, une fois arrivés en France, vont demander à bénéficier de tout ce qui est minima sociaux, donc le RSA, la CQ à 100%, les machins, c'est-ci, cela. Parce que c'est plus facile à... C'est plus facile pour eux d'obtenir ces aides que dans leur pays, quoi, en fait. Ça fait souvent partie des préjugés, qu'on en parlera tout à l'heure. En gros, que des migrants viennent en France, parce qu'il y a tellement de droits en France, il y a tellement de... voilà, des aides qu'il n'y a pas dans d'autres pays, que les migrants viennent en France pour profiter de ça. N'oublie pas que pour avoir droit à ça, il faut des statuts, hein. Il faut avoir... Quoique, j'en parlerai tout à l'heure, c'est très précis sur ce sujet aussi, tu donneras ton avis tout à l'heure. Alors, les raisons pour les... Alors, j'ai bien dit les réfugiés, pas les migrants, hein. Les raisons auxquelles les réfugiés viennent en Europe, pas forcément en France, presque tout le temps, c'est une combinaison de facteurs qui font que des gens émigrent. Dans très peu de cas, on trouve une seule raison. Par exemple, lors des catastrophes naturelles, donc forcément, il fait tellement chaud dans les pays africains, par exemple. Puis il y a la sécheresse, il y a le manque d'eau, parce qu'il faut pas oublier qu'en Afrique, il y a de moins en moins d'eau. Je pense que t'es au courant de cette histoire. Il y a aussi pour des raisons politiques sérieuses, de craintes aussi pour leur propre vie. On le sait, la Syrie, par exemple. Il y a l'étude qui montre aussi que les gens migrent d'abord pour leur sécurité, chose qui est normale. Je pense que nous, on vivrait ça, je pense qu'on ferait pareil. Beaucoup venaient de zones aussi sinistrées par la guerre, évidemment. Les personnes qui ont été interrogées venaient le plus souvent d'Irak, mais surtout de Syrie, mais aussi d'Afghanistan. Ce sont les trois pays qui migrent le plus vers l'Europe. Il y en a eu aussi pas mal d'Irans. D'Iraniens. En tout cas, c'est surtout l'Irak, la Syrie et les Afghans en premier lieu. Selon Robert Storafnov, je suis désolé pour la prévention, c'est Stojanov peut-être, au pire, de nombreux réfugiés ont également quitté leur pays pour échapper à un enrôlement dans l'armée, en l'occurrence dans celle de Bachar al-Assad, forcément. Les raisons économiques sont aussi souvent invoquées, particulièrement dans les zones affectées par la guerre, où le chômage augmente de même que le prix des biens de première nécessité. Ça, c'est dur. Déjà qu'ils vivent mal. Mais ce n'est pas tout, parce que dans la moitié des entretiens, les migrants invoquent également la dégradation de leur environnement et les effets du changement climatique comme l'une des causes de leur départ. Des réfugiés qui, pour ceux qui ont rejoint l'Europe, ont un profil bien particulier. Autre phénomène aussi confirmé par l'étude des chercheurs tchèques, il y a l'idée que de ces mouvements migratoires vers l'Europe qui s'apparentent pour la première fois dans l'histoire à une smart migration, c'est la première fois que j'entends ce terme, ce concept désigne l'utilisation par les migrants des téléphones intelligents et des nouvelles technologies qui leur permettent d'avoir accès à une toute série de services pour la cartographie, pour la communication et aussi de se passer dans la mesure du possible des réseaux de passeurs. Est-ce que c'est pour toi logique ? Ce qui est bizarre, c'est que ce qui revient beaucoup, c'est surtout l'environnement. On pense en premier à la guerre, mais c'est surtout l'environnement aussi qui prend aussi le dessus, parce qu'il y en a qui vivent les grosses chaleurs, les sécheresses, et puis comme j'ai dit, il y a le manque d'eau maintenant qui est de plus en plus en Afrique, parce que ça va être le premier continent qui va manquer d'eau. Donc d'après les scientifiques, dans les décennies à venir, c'est l'Afrique qui va être le plus touchée par le manque d'eau. Pourtant, c'est pas la faute, parce que certaines ONG font ce qu'ils peuvent pour créer des puits et des puits, justement pour apporter de l'eau dans les pays particulièrement touchés par la sécheresse, donc par exemple, le Sahara, tous ces pays-là. Le Sahara, c'est pas un pays. Non, mais tu m'as compris. Voilà, tous les pays qui sont vraiment très, très, très secs, les ONG font ce qu'elles peuvent au maximum pour créer des puits de façon à mener l'eau pour tout le monde. Et puis bon, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations caritatives qui vont dans les pays africains justement pour leur venir en aide. On pense à la Croix-Rouge en premier. Médecins du monde. Médecins du monde, bien sûr, qui vont dans les pays justement pour les aider à la fois au niveau alimentaire et surtout pour l'eau. Et puis d'ailleurs, il faut dédier, il faut mettre en valeur toutes ces personnes qui mettent leur... Leur vie en danger des fois pour venir aux autres. Voilà, je voulais dédier aussi un petit peu ou rendre hommage en tout cas à toutes ces personnes de tous les pays, pas forcément de France, qui viennent en aide aux pays... Qui vont en Afrique justement pour leur venir en aide à ce sujet. D'ailleurs. Concernant l'immigration, alors ce terme immigration, parce qu'on a dit migrant, mais il y a le terme immigration qui est l'action de venir s'installer et travailler dans un pays étranger le plus souvent définitivement et pour une longue durée. Voilà, ça c'est très important à dire. Un immigré, c'est une personne qui vient dans un pays étranger pour s'y établir même temporairement. Donc ça, c'est pas forcément des réfugiés ni des migrants. Là, l'immigration, c'est vraiment pour Dubon qui souhaite s'installer dans un pays quelconque, pas forcément en France, je précise bien. Un étranger, donc c'est une personne qui réside dans un État sans en avoir à la nationalité, soit parce qu'elle en dispose d'une ou plusieurs autres, soit parce qu'elle en a pas, donc tout simplement, et un étranger n'est pas forcément un immigré. il peut être né dans le pays où il réside sans disposer de sa nationalité. On pense aux mineurs par exemple. En 2018, l'Allemagne reste le pays qui a accueilli le plus de personnes sur son sol, suivi par l'Espagne, la France, l'Italie et la Pologne. Eh bien oui, la France n'est pas le premier pays européen à accueillir des étrangers. C'est l'Allemagne qui l'emporte. Les Espagnols avec 643 000 quand même en un an, attention, juste sur l'année 2018, je précise. La France, la moitié, 386 000. C'est pas excessif. L'Italie, 332 000 en quatrième position. La Pologne, 214 000. Donc voilà, c'est pas... Donc qu'on soit clair. Et l'Allemagne aussi qui est aussi le pays qui voit le plus grand nombre de personnes quitté son territoire aussi. Avec 540 000 personnes qui ont quitté au cours de l'année 2018. Vient ensuite la France avec 341 000 sortants sur l'ensemble de sa population et l'Espagne à 309 000. Donc, en gros, on perd beaucoup de résidents mais on en accueille autant. En gros, c'est kif-kif-bouricot quoi. Mais on se pose des questions. On accueille, on accueille, on se pose des questions. Il y en a plein qui sortent, il y en a plein qui arrivent. en échange, voilà quoi. Il y a même, j'ai vu, je ne sais pas si j'ai bien vu, il se pourrait que dans, apparemment, dans les années 2050, la France devrait basculer au niveau des... voilà, au niveau des origines, en fait, en quelque sorte. En gros, il y aurait plus de familles d'immigrés que de... que de Français. Je ne sais pas si c'est des chiffres qui sont à prendre compte parce que ça me paraît un peu gros quand même. Mais tu vois, ce que tu viens de dire me fait un petit peu sourire par rapport à mon passé. Et quand j'étais un petit peu passé, c'est quand j'étais assez très jeune. C'était dans les années 90. J'avais des voisins d'origine maghrébine qui étaient fort sympas, ce n'est pas le souci. Mais un jour, je m'étais un petit peu pris le bec avec la mère de mon camarade. Elle m'a dit de toute façon, vous, un jour, les Français, on va vous éradiquer, on sera les seuls maîtres sur Terre. Donc c'est pour ça que ça fait un peu sourire. En 2018, sur les 27 États membres, parce qu'on est 27, la majorité compte néanmoins plus d'immigrés que d'émigrés. Ce n'est pas le cas par contre de la Bulgarie, la Lettonie, la Croatie, la Lituanie et la Roumanie pour lesquelles on parle alors de soldes migratoires négatifs. En ce qui concerne le profil, il y a plus d'hommes que de femmes qui sont immigrants, qui ont immigrants dans l'Union européenne. Ils sont par ailleurs plus jeunes que la moyenne d'âge nationale du pays d'accueil. Eurostat observe que si l'âge médian de la population totale de l'Union européenne était de 43,7 ans au 1er janvier 2019, il n'était que de 29 ans en 2018. Donc c'est un petit peu progressé par contre ces dernières années. Et parmi, alors tu sais combien on est, en 2018, on est quand même 450 millions d'habitants en Europe, il faut quand même le préciser. Sur les 450 millions d'habitants en Europe en 2018, 32,5 millions sont nés en dehors de l'Union européenne. C'est, on va dire, 10% en quelque sorte. Un moins moins 10%. ça fait plutôt 8%. 8,7, 8%. Et 18 millions de personnes habitent dans un État membre autre que celui dans lequel elles sont nées. Donc j'ai fait au niveau européen. Donc en gros, les réfugiés se trouvent hors de leur pays d'origine en raison d'une crainte de persécution comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit de conflits, de violences et aussi d'autres circonstances qui ont gravement bouleversé l'ordre public et qui en conséquence exigent une protection internationale. Et il y a une convention, je ne sais pas si tu es au courant de cette convention de 1951 relative au statut des réfugiés mais aussi des instruments régionaux et les statuts du HCR qui permettent de donner une définition du réfugié. Selon les Nations Unies, donc ce terme migrant plutôt ou réfugié, non c'est plutôt réfugié, qui désigne toute personne qui a résidé dans un pays étranger pendant plus d'une année, quelles que soient les causes volontaires ou involontaires du mouvement et quels que soient les moyens réguliers ou irréguliers utilisés pour migrer. Donc en gros, tout le monde a des définitions différentes, je ne sais pas si on va s'en sortir. Ce pardon, il est courant d'y inclure certaines catégories de migrants de courte durée telles que les travailleurs agricoles et saisonniers qui se déplacent à l'époque des semis ou des récoltes. Bon, voilà. Est-ce que tu sais maintenant comment ils arrivent en Europe ? Alors c'est simple parce qu'on en entend beaucoup parler. Il y en a beaucoup qui arrivent par bateau. Oui, alors je ne te parle pas du moyen de locomotion mais est-ce que tu sais par... comment dans... par quel pays en Europe ils arrivent ? Ben, il y en a beaucoup qui passent soit par l'Italie, par la Grèce, par l'Espagne. Non. Pas en premier. En premier lieu, c'est surtout la Turquie. Oui aussi. C'est surtout la Turquie qui est en premier. Je ne te cache pas parce que bon... Voilà, puis il y a ce que tu dis, il y a aussi l'espace Schengen qui a été un grand débat ces derniers temps et d'ailleurs que M. Macron en a parlé ces derniers mois. Je ne pense pas que ça a à voir avec l'immigration. Je pense que c'est plus par rapport à la Covid. Mais c'est vrai qu'il a s'éluné ce débat maintenant de l'espace Schengen. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non, non, non. Voilà, qu'il souhaite un petit peu plus... Voilà, un petit peu plus fermer les portes justement. Justement, il ne veut pas ouvrir, il veut un peu plus fermer justement l'espace Schengen par rapport aux pays africains justement. Donc, je ne sais pas si... C'est peut-être dû aussi aux variants africains du Covid qui fait ça, peut-être. D'ailleurs, ils voudraient qu'il y ait plus de douaniers et d'ailleurs à l'espace Schengen qui est plus de... qu'il y ait un renforcement aussi des... Des contrôles frotteurs. Des contrôles... Alors, ce n'est pas le contrôle des frontières européens mais à l'espace Schengen surtout. C'est ça qu'ils souhaiteraient. Ça, ça a été remis en cause. Je ne sais pas si c'est pour ou contre. Disons qu'il faudrait qu'il y ait moins de... Justement, de flux de migrants qui viennent facilement dans l'Europe et puis de manière illégale surtout parce qu'ils ne pensent pas aux réfugiés mais surtout des migrants qui viennent de manière illégale. C'est surtout ça le problème. Donc, la plupart des migrants qui passent par la Turquie comme on a dit. La détérioration de la situation en Libye aussi depuis la chute de Kadhafi en 2011 a transformé le pays en plaque tournante de la migration mais les Libyens sont très peu à fuir vers l'Europe et ce sont en fait des étrangers qui embarquent depuis ces côtes. Depuis 2014, d'autres nationalités passent intégralement par la Méditerranée comme par exemple les Afghans, les Kosovars aussi qu'on n'a pas cité tout à l'heure avec environ 22 000 chacun puis il y a aussi des Somaliens des Gambiens des Nigériens des Palestiniens et à chaque fois ce sont les tensions internes à ces pays qui expliquent le départ de ces migrants. Voilà. Et on parle de migrants et pas de réfugiés. Donc, oui, non, non, oui. On y croit et à la fois on n'y croit pas. C'est vrai. Il y en a beaucoup qui se mettent en tête qu'il y a aussi parmi les migrants certains terroristes des fois qui peuvent faire croire qui font croire à un statut de migrant et qui part derrière qui se cache un profil de... Voilà. Voilà. Mais avant qu'on les décèle souvent c'est déjà trop tard. Voilà. Alors, les droits... Alors, non, là c'était très important là tu vas pouvoir un petit peu réagir. Donc, les droits des migrants en France. Donc, la Convention accorde aux migrants en situation régulière et irrégulière les deux les droits civils et sociaux et le droit de travail. Elles comprennent donc la législation, l'inspection du travail, la santé et la défense des droits de l'homme. Ils peuvent bénéficier en tout premier lieu des aides au logement. Donc, la PL, la LF et les ALS. Ils peuvent aussi demander un logement social et faire valoir leur droit au logement opposable au même titre que les Français sous condition de ressources au passage. Environ 14% des logements sociaux sont attribués à des étrangers hors Union Européenne et les étrangers peuvent également avoir droit au RSA à condition et là, c'est très important à dire, à condition d'être titulaires depuis au moins 5 ans d'un titre de séjour les autorisant à travailler excepté pour les réfugiés et les étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour conférant des droits équivalents. En revanche, la loi française interdit par principe à un étranger dit en situation irrégulière d'avoir accès au travail sans document titre ou carte lui octroyant un droit de résidence sur le sol français. Voilà, il y a peut-être des choses que tu n'étais pas forcément courant dans ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans ces droits déjà ? Ben... Est-ce que... Est-ce que le droit quelque part tu ne vas pas les mettre dehors ? Non, non, je ne vais pas les mettre dehors, c'est sûr, ce n'est pas du tout le genre de la maison. Mais... Je ne sais pas comment m'exprimer. En même temps, il y a tellement de logements vides en France que ça peut servir. Je sais que ne serait-ce que sur Sisturon, parce que, voilà, j'ai vécu pas mal sur Sisturon, donc je connais très bien. Et juste en face de l'UXpress, il y a eu des logements qui ont été construits pour loger des personnes en situation régulière, j'entends. Voilà. Juste en face de l'UXpress, c'est le nouveau bâtiment qu'ils ont fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ces paroles, quelque chose que je comprends un petit peu. Ils se disent que l'État est capable d'aider les migrants, de les loger, tout ça, etc. Et ils se posent des questions comment ça se fait que l'État arrive facilement à aider des étrangers, donc des migrants, des réfugiés, tout ça, et pas les SDF. Pourquoi ils ne donnent pas ce même droit facilement à des SDF ? Il y a tellement de logements vides en France. Ils trouvent facilement des logements à des migrants, mais pas à des SDF. Qu'est-ce que tu penses de ce petit coup de gueule qui revient très souvent, d'ailleurs ? Je suis assez d'accord, mais ce que je sais aussi, c'est qu'une bonne partie des personnes sans abri, parce que SDF, c'est très péjoratif, donc moi, je préfère dire personnes sans abri, souvent le souhaitent. J'en ai souvent entendu parler. Il y a des personnes qui, plutôt que d'avoir un logement et être assisté par l'État français, tout ça, préfèrent vivre dans la rue avec comme seul revenu souvent que le RSA, par exemple. Mais voilà. Après que l'État trouve le financement nécessaire pour abriter et faire construire des logements pour des personnes migrantes qui arrivent en France et auxquelles on donne un logement, c'est sûr qu'ils devraient faire ils devraient quand même faire la part des choses et à la limite diviser ces financements par deux, en fait. En donner une partie pour, je ne dirais pas que pour les personnes sans abri, mais aussi pour les associations qui s'occupent des personnes sans abri, comme par exemple la fondation en papier pierre, les restos du cœur, toutes ces associations qui le prennent en charge et, d'un autre côté, une partie pour, justement, loger les personnes migrantes, réfugiées, et compagnie, voilà. Plutôt que de tout mettre quasiment que pour loger les personnes migrantes, faire moitié-moitié, en fait. Il y a une partie où je suis d'accord, mais tu ne peux pas dire que tous les SDF souhaitent rester dehors. je n'ai pas dit tous, j'ai dit, mais beaucoup. Mais voilà. Ce qui était très étonnant, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça des SDF en France, ils sont environ 150 000 en France, ce n'est pas énorme, ce n'est pas un chiffre énorme, tu vois, il y a plus de migrants que des SDF, et c'est vrai qu'il y a des gens qui reviennent, des coups de gueule des Français qui reviennent souvent, on aide plus souvent les étrangers que les SDF. Chose que je comprends tout à fait. Après, ce que tu dis, c'est vrai, mais pas pour tous les SDF, je précise, parce que de là qu'ils aiment et qu'ils souhaitent se conforter d'être dehors, certains peut-être, mais pas tous, il faut quand même le préciser. Je n'ai jamais dit tous, je n'ai jamais dit tous. C'est très important, non, mais c'est important de le dire parce qu'il faut faire attention à certaines choses. Mais sinon, je comprends tout à fait le coup de gueule parce que déjà, il n'y a pas énormément de place dans les foyers, il faut quand même le préciser. En hiver, c'est un peu plus ouvert, mais en été, il y a moins de place. Les SDF sont obligés souvent de rester dehors, y compris en hiver. Et il y en a qui en meurent, je suis désolé, il faut quand même le dire. Il y en a beaucoup qui en meurent chaque année. Je ne pense pas que les SDF souhaitent mourir dehors aussi. Je ne pense pas que c'est leur souhait parce qu'ils ne souhaitent pas être assistés, je le conçois. Ça m'étonnerait qu'ils souhaitent mourir. Ça m'étonnerait fortement. Ça m'étonnerait aussi. Donc voilà, il faut bien faire la part des choses. Donc il y a ce petit coup de gueule, je suis d'accord aussi. Et je comprends tout à fait. Maintenant, il ne faut pas faire, bien sûr, de généralité sur ce sujet. Je voudrais revenir aussi aux sans-papiers. On n'a pas fait ce sujet aussi. Les sans-papiers, c'est un étranger en situation irrégulière sur le sol français. On emploie parfois aussi de manière souvent péjorative le terme de clandestin. Mais bon, un clandestin, c'est encore autre chose. Un sans-papiers, donc, peut demander sous certaines conditions sa régularisation par le travail ou par d'autres motifs. Les sans-papiers peuvent se marier aussi. Alors ça, on va en parler dans pas longtemps. Donc sans-papiers, il y a aussi étrangers en situation irrégulière ou tout simplement clandestins, ce sont des termes synonymes, sachant qu'un sans-papiers, c'est donc un étranger qui réside en France sans avoir de type de séjour lié au tourisant, tout simplement. On peut devenir sans-papiers de plusieurs manières. Soit en étant entré illégalement sur le territoire français, soit en étant resté en France après l'expiration de son titre de séjour, soit si on est un enfant né en France de parents étrangers en n'ayant pas fait les démarches de naturalisation à sa majorité. Et pour en savoir plus, il y a une fiche qui s'appelle nationalité française par filiation. Nationalité française par filiation, je vais y arriver à le dire. Donc voilà comment s'en est sans-papiers. Alors il y a tellement, tellement, tellement de choses. Déjà, quand j'entends, il y en a qui peuvent se marier. D'ailleurs, c'est souvent ça qu'on reçoit aussi, genre des choses qu'on n'a pas forcément parlé lundi dans l'ancienne émission. Il y en a qui, je ne sais pas si vous, dans les rencontres, il y en a souvent des étrangers qui viennent vers nous. Oui, mon chéri, oui, je t'aime, j'aimerais bien être dans le but de se marier justement pour avoir la nationalité. Les mariages blancs, oui. Donc en fait, c'est souvent le but, c'est ce qu'ils cherchent, c'est souvent, je parle des réseaux sociaux, même dans les sites de rencontres, il y en a sur Badou, il y en a partout, qui souhaitent, qui vous appellent chéri, on ne sait même pas pourquoi, et qui, dans le but, c'est tout simplement obtenir un mariage pour qu'ils puissent obtenir la nationalité française, tout simplement. Et votre amour, ils s'en fichent complètement. C'est ce qu'on appelle les arnaqueurs de l'amour. Il y en a plein comme ça. Je ne parle pas de ceux qui arnaquent par cam et tout ça, c'est une autre histoire. Mais il y en a certains qui souhaitent sortir à tout prix avec quelqu'un pour avoir la nationalité française. Et ça, malheureusement, ça fait des années que ça dure. à l'époque, ça a commencé sur MSN. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. T'en as affaire à ces genres de personnes sur les sites ? Ben, non. Non, non. Enfin, à une très lointaine époque, quand j'étais jeune et con, maintenant, je suis juste con, ça m'est arrivé d'aller sur différents sites de rencontres. La plupart du temps, j'avais affaire à des personnes d'origine slav, donc russes et compagnie, qui commençaient à me faire du ronc dedans, comme on dit gentiment aujourd'hui. Mais quand je m'apercevais qu'au bout d'un certain temps, ils me demandaient tel ou tel financement pour pouvoir prendre le passeport et venir en France et tout ça, je coupais court directement à ce genre d'approche, on va dire. Mais tu comprends. Déjà, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que tout le monde est amoureux. Et puis, ils peuvent être amoureux aussi, mais il faut bien mettre... Tout le monde n'a pas ce côté, on va dire, malfaisant de vouloir se marier pour avoir une société française. et ne pas avoir d'amour derrière. Heureusement, il y en a certains qui ont un cœur. Heureusement. J'espère bien. J'espère que parmi toutes ces personnes, j'espère que certains ont un cœur et peuvent tomber amoureux justement de la personne avec qui ils vont se marier. J'espère. Mais malheureusement, le but premier, ce n'est pas de tomber amoureux, c'est d'avoir la nationalité. Ça, il faut quand même bien le souligner. Ça s'est un peu calmé ces temps-ci. Je trouve que maintenant, c'est plus de l'arnaque sur l'argent. Ça s'est un petit peu calmé au niveau de l'amour. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, c'est plus de l'argent qu'ils veulent que la nationalité française. Ils ont trouvé d'autres moyens maintenant, peut-être. Mais ça s'est un petit peu calmé, je trouve, ces derniers temps sur ce sujet. Donc, un sans-papier aussi, malgré sa situation illégale, peut néanmoins bénéficier de droits. Par exemple, l'aide médicale à l'État, l'AME, et pour la prise en charge de dépenses médicales et des sans-papiers sans ressources. Parce qu'il n'y en a parce qu'ils n'ont pas le RSA. Les sans-papiers, il ne faut pas l'oublier. Par contre, un étranger en situation irrégulière n'est pas autorisé à travailler en France. Tu vois, tu ne t'es pas... Par contre, sauf, bien sûr, au black. Oui, voilà. Il ne faut pas l'oublier, ce petit problème-là. Les demandes de régularisation sont prises en charge et traitées par les préfectures ou les sous-préfectures. Et c'est à la préfecture ou la sous-préfecture de votre lieu de domicile que vous devez envoyer le formulaire SERFA ainsi que toutes les pièces constitutives du dossier. Dans la démarche de régularisation des sans-papiers, la solidité du dossier est l'élément le plus important. Plus un dossier est solide, plus les chances de régularisation sont importantes. D'où l'intérêt de se faire conseiller et accompagner par un avocat en droit des étrangers au moment des démarches. Mais c'est payant, en principe, les avocats. Donc je me demande comment y en faire pour payer. Il y a ce qu'on appelle l'edge directionnelle gratuite. Ils n'ont pas droit. Ils n'ont aucun droit. Ils n'ont pas droit civil. L'edge directionnelle, c'est à la gratuite. Avec l'écart d'identité. Ce n'est pas forcément nécessaire. Ah ben oui, mais tu ne peux pas avoir droit sans papiers derrière. Mais des fois, ces avocats sont entre guillemets embauchés souvent par le biais des CMS ou des INSS ou des CCAS qui peuvent aider ces personnes-là à avoir une aide et un droit juridique. Voilà. OK. Non, parce qu'en principe, il faut quand même... Tu sais que ça demande plein de papiers administratifs. Tout dossier demande des papiers administratifs. Il ne faut pas l'oublier. C'est ça que je veux dire. Il y a un sans-papiers. Ma connaissance n'en a pas. Ça, il faut quand même le souligner. Si c'est un travailleur étranger qui demande une régularisation, il faut lire une fiche qui s'appelle Régularisation par le travail. Et si un sans-papier demande une régularisation autre que par le travail, il faut lire la fiche Régularisation des sans-papiers. Tout simplement. J'espère que la première chose que les sans-papiers demandent, c'est surtout un travail. Ils ne seront pas là pour vous faire jouer, pour vous tourner les pouces. Maintenant, alors les sans-papiers, justement, on n'a pas fait de débat là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses que tu comprends que les gens viennent des sans-papiers ? Tu sais que n'importe qui peut être sans-papiers, même nous. Même nous en France, même tout français peut être sans-papiers. Du jour au lendemain, n'importe qui peut perdre ses papiers, justement. Et on n'a plus rien. Après, nous, on a plus de facilité pour refaire une carrière d'identité, heureusement. Mais pendant quelques temps, tu es sans-papiers. Qu'est-ce que tu en penses, en tout cas, de ça ? Qu'est-ce que j'en pense ? Qu'est-ce que j'en pense ? Ça, c'est la question. Est-ce que tu trouves normal qu'un sans-papiers puisse accéder facilement à un travail ? Ou est-ce que ça ne te gêne pas ? Est-ce que tu as quelque chose contre pour qu'un sans-papiers accède à un travail ? Ça me gêne, oui et non. Mais à la limite, si une personne devait avoir un travail, ce serait mieux si c'était fait dans la légalité. C'est-à-dire qu'une personne ait les papiers nécessaires, c'est-à-dire cartes d'identité, tous les papiers nécessaires qui disent qu'il est en situation régulière sur le sol français et à ce moment-là pouvoir accéder à un travail. Les personnes en situation irrégulière, tant qu'elles ne sont pas reconnues régulières sur le sol français, non, je ne suis pas d'accord qu'elles aient un travail. Et le travail au black ? Le travail au black, c'est... Je dirais que quelque part, parce que ça, le travail au black, même les Français en font, donc je... Oui, mais ça reste double peine. Voilà. Parce que ça reste double peine, parce que déjà, tu n'as pas de papier pour travailler, tu n'as pas de papier pour... Et en plus, tu travailles sans déclarer. Oui, mais... Donc ça fait quand même double... Oui, mais voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis que le travail au black, c'est quelque part la... 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 la mort du travail en général aussi, parce que c'est... parce que c'est... c'est des postes qui sont pourvus par des personnes qui ne... qui ne... ne devraient pas pouvoir en fait en bénéficier. Malgré... Même si nous, en tant que Français, on travaille souvent au black, surtout dans le métier des bâtiments, d'ailleurs en général, le... le... Déjà que nous, déjà que nous, c'est... Déjà que pour nous, Français, c'est pas toléré, ça devrait l'être encore moins pour une personne en situation irrégulière. Ça, c'est mon point de vue. Alors, les réfugiés qui peuvent aussi avoir un recours, donc on m'en a dit tout à l'heure, au droit d'asile aussi, et un visa, ou un visa, les deux. Donc pour entrer sur le territoire français, la première étape est le plus souvent d'obtenir un visa, mais le soupçon de vouloir rester en France pèse sur toute personne, donc comme le tour... Ça peut être un touriste, un étudiant, un homme d'affaires, un artiste, un parent d'un étranger vivant en France, etc., faisant cette demande. Donc le visa est demandé au consulat français dans les pays de départ. Cette demande est contrôlée de manière stricte et fait l'objet de procédures longues, complexes et dissuasives. Celles-ci sont aussi très chères et non remboursables, en revanche. La demande de visa au Mali, par exemple, coûte en moyenne 144 000 CFA, c'est-à-dire en France 220 euros environ. Je pense que ça a évolué en ces derniers temps. Alors que le salaire moyen mensuel au Mali est de 40 000 CFA, 61 euros. C'est-à-dire que... C'est énorme. Il gagne un salaire de 61 euros, il paye 220 euros. C'est énorme. Il faut économiser quelques mois. Le coût élevé du visa, l'attente parfois aussi interminable et l'opacité de l'administration française empêchent ou découragent de nombreux étrangers d'en faire la demande. Certains choisissent aussi d'acheter un visa illégalement ou bien de payer une forte somme à un passeur pour entrer en France par des voies détournées plus longues et plus dangereuses. Pour résider durablement en France, il faut demander un titre de séjour aussi. Mais les conditions exigées pour cela sont de plus en plus nombreuses et exclues de plus en plus de personnes. Les motifs familiaux, il y a aussi les études et le besoin de protection au droit d'asile, sont les principales raisons qui peuvent conduire à l'obtention des papiers. Mais depuis 20 ans, la loi réglementant l'obtention de ces titres s'est considérablement durcie. De plus, les administrations reçoivent des instructions pour faire une application très restrictive de cette loi. De nombreux obstacles administratifs réduisent la possibilité de faire une demande. Donc il y a les files d'attente interminables, l'exigence de documents non prévus par les textes, il y a les délais qui sont extrêmement longs sans information sur l'état d'avancement du dossier, etc. Et autre méthode, le droit d'asile, demander l'asile. Tu sais ce que c'est l'asile ? C'est quoi demander l'asile ? C'est d'être protégé par le pays dans lequel tu vas. Donc là, ça concerne vraiment plus les réfugiés, cette fois. C'est-à-dire chercher refuge, c'est-à-dire demander à être protégé contre un danger. Donc là, c'est plus dédié aux réfugiés, cette histoire. Donc aujourd'hui, et plus juridiquement, cela concerne une personne qui a quitté son pays, comme on a dit, contre les persécutions et les mauvais traitements dans leur pays d'origine. Dans la tradition chrétienne, la notion d'asile existait déjà. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Tout homme persécuté ou poursuivi pouvait trouver refuge au sein des églises et ainsi être protégé des attaques et menaces extérieures. Au-delà de son fondement religieux, le droit d'asile recouvre aujourd'hui des concepts juridiques précis en droit international comme en droit français. Il y a l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce que tu sais ce qui contient cet article ? Parce que des droits de l'homme, très important. Article 14. Moi, je connais juste le premier article de l'homme. Ah, le fameux article numéro 1. Voilà, c'est le seul que je connais. Après, le reste, je n'en sais rien. L'article 14 qui dit devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. C'est l'article 14 des droits de l'homme. Droits universels des droits de l'homme. Je précise. Donc, ça veut dire que tout homme, n'importe quel pays, même nous, en France, peut demander asile à un pays. Bien sûr, réfugié, attention. Il faut qu'il y ait des causes derrière. Bien costaud. Bien costaud pour ça. Donc, en 1951, comme on a dit, il y a cette convention internationale au statut des réfugiés qui est la Convention de Genève, pour être exact, qui a créé une obligation pour les États signataires de protéger les personnes qui correspondaient à la définition donnée des réfugiés. Et en France, la procédure du droit d'asile est codifiée dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Est-ce que... Bon, là, l'asile, on est d'accord, c'est exceptionnel. Et puis, pour des buts bien précis, moi, je n'ai rien contre, en tout cas, le droit d'asile. Non plus. Il y en a certains qui peuvent... Parce qu'on pense aussi aux personnes LGBT. Parce que... Je te donne un exemple. Il y a le Maroc qui punit l'homosexualité. Eh bien, un Marocain qui est homosexuel peut demander asile à n'importe quel pays parce que dans son pays, on peut unir de mort l'homosexualité. Tu vois, ça, c'est un motif. Il n'y a pas que les guerres, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas que au Maroc ou la LGBT, malvue. Oui, mais en France, les pays, je sais de quoi, je sais qu'il y a une dizaine de pays, il y a les Émirats, il y a les Émirats arabes, tout ça, bien sûr, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait que le Maroc. On prend souvent l'exemple du Maroc parce que ce qui nous vient en premier. Quoique le Maroc, bon, c'est en train petit à petit d'évoluer, mais bon, ça perd, il ne s'est pas gagné, on est loin encore. Mais on en est loin. Mais tu vois, il n'y a pas que les guerres qu'on demande d'asile, c'est ça que je veux dire. Il y a des motifs bien précis, mais il faut prouver aussi qu'on est homosexuel. Il ne faut pas faire croire qu'on est homosexuel pour fuir le pays, c'est ça que je veux dire. Des faux homosexuels, ça ne se fait pas. Il y en a qui le font, malheureusement. Oui, mais bon, je dirais dans ce cas-là, c'est une honte parce que ça utilise C'est là qu'ils le font, malheureusement. Oui, mais c'est une honte parce que... Oh, je vais y arriver. Utiliser un choix d'une personne à titre personnel et s'en servir à des fins personnelles aussi, sans pour autant que ce soit vrai, c'est une honte parce que je m'excuse auprès des auditeurs, je suis désolé. Que tu rappelles que tu as des soucis et que tu as eu un accident sur ce sujet. Voilà, comme ça, c'est dit. Et donc, j'en étais où, du coup ? Oui, qu'une personne qui s'octroie le droit de se dire homosexuel pour fuir son pays alors que ce n'est pas le cas, c'est une honte parce que voilà ce que je veux dire, c'est une honte. Ce que je veux dire par là, bon, il n'y a pas que ça aussi pour fuir les pays, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui... Les gars mis à part et tout ça, quoi. Disons qu'il y en a plein qui fuient leur pays et qui fuient les peines de mort aussi et ça, c'est tout à fait normal et louable. Voilà, il ne faut juste ne pas faire semblant, ne faire croire s'il y est là pour fuir un pays. Il faut vraiment que ça soit un motif valable pour que ça soit de vrais et non pas des faux... Utiliser un motif pour fuir un pays et qui est par derrière est complètement faux. Alors par contre, ça devient illégal maintenant. Il y en a qui s'amusent un petit peu à ça, mais bon. C'est des petits cons. Mais bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, ce que je veux dire, il n'y a pas que les guerres qui font fuir les personnes. Il y a les traitements aussi. On parle de peine de mort, mais il n'y a pas que les peines de mort. Il y en a qui sont des peines de prison aussi. Il y en a qui font aussi des peines lourdes de prison pour des choses auxquelles les droits de l'homme... Là, je pense en premier à Amnesty International, d'ailleurs, juste qu'ils font pas mal de combats à ce sujet, qui d'ailleurs se battent fortement contre des pays qui punissent, qui ont des délits un petit peu loufoques, qui sont complètement à côté de la plaque. et qu'en échange, qui se battent aussi pour que des personnes puissent intégrer et puissent sortir du pays. Et puis aussi, la peine de mort devrait même pas exister dans chaque pays, quoi qu'il en soit, dans tous les pays du monde. C'est difficile ce qu'on est en train de dire. Attention, sachant que la peine de mort est un sujet très, très, très délicat. Il y a d'autres personnes aussi qui sont persécutées, un petit peu moins, de moins en moins, heureusement, c'est aussi les personnes séropositives. Il n'y a pas de peine de mort parce qu'ils sont pensés au positif, à la connaissance. Non, je ne parle pas forcément de peine de mort, je parle de persécution dans le sens où ces personnes sont complètement rejetées, sont... C'est pas pareil, c'est la discrimination, ça. Oui, mais voilà. C'est pas pareil, attention. Non, mais je veux dire, à une époque, les séropositives dans certains pays, ça remontait loin quand même, ils étaient quand même lapidés. C'est ça le motif. Ils ne demandent pas asile parce qu'ils sont séropositifs, ils demandent asile parce qu'ils sont persécutés dans leur pays à cause, soit, comme tu dis, pour un motif précis, que dans leur pays, ils condamnent et qu'ils... Je pense par exemple à Tchétchénie, par exemple, il y a plein de... Même la Russie, il ne faut pas croire que la Russie est un pays exemplaire non plus. il y a plein de pays qu'on peut citer qui... Quand on dit persécutés, c'est dans ce sens-là. Je pense en premier à la peine de mort, c'est normal, c'est tout à fait... Et les Etats-Unis, il y a encore la peine de mort. Dans certains Etats. Dans certains Etats, il ne faut quand même pas l'oublier, il ne faut pas croire. On parle quand même des Etats-Unis, s'il vous plaît, donc ça n'est pas rien. Je crois que là-dessus, ça va peut-être encore évoluer petit à petit sur cette histoire de peine de mort des Etats-Unis, l'abolition de la peine de mort. Petit à petit, les Etats sont en train d'y réfléchir. C'est encore loin, mais c'est en réflexion, ça. Voilà. Du moins, je l'espère. Mais en tout cas, c'est les motifs, les gros motifs pour demander asile, en tout cas, c'est ça qu'on voulait dire. Qu'est-ce qu'on voulait dire ? Donc, cette immigration qui inquiète les Français, donc j'ai des chiffres cette fois-ci à vous communiquer. 2019, 6,7 millions d'immigrés vivent en France. On l'a déjà dit, soit 9,9 de la population totale, environ 10% pour être clair, pour regrossir. 2,5 millions d'immigrés, soit 37% d'entre eux ont acquitté, non pas ont acquitté, ont acquis la nationalité française. La population étrangère vivant en France élève à 4,9 millions de personnes, soit 7,4% de la population totale. Donc, elle se compose de 4,2 millions d'immigrés n'ayant pas acquis la nationalité française et de 0,7 millions de personnes nées en France de nationalité étrangère. Ça, on ne l'a pas dit tout à l'heure. 1,7 millions de personnes sont nées de nationalité française à l'étranger. avec les personnes immigrées sur les 6,7 millions, au total, il y a 8,4 millions de personnes qui vivent en France, qui sont nées à l'étranger, soit 12,6% de la population. C'est quand même énorme. Selon l'enquête annuelle Ipsos pour le monde publiée en 2019, cette fois, il y a 64% des sondés qui ont l'impression qu'on ne se sent plus chez soi comme avant. c'est une augmentation de 4% depuis 2017. Il y a 63% des sondés qui pensent qu'il y a trop d'étrangers en France. Ça, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tu en fais partie, apparemment. Sur ce dernier point, ils sont 97%, donc parmi les 63%, ils sont 97% dans les 63% à penser chez les sympathisants. Devine. Du Rassemblement National, au hasard. 83% du côté des Républicains, 42% au Parti Socialiste, 39% dans la République en marche et 33% dans la France insoumise. Histoire de faire un petit peu de politique. Donc, ce sentiment qui s'accompagne d'une critique sur les modes de vie aussi. 66% des personnes interrogées estiment que les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer, on l'a dit tout à l'heure, avec une augmentation de 4 points. Il y a l'islam aussi qui est également très critiqué puisque 71% des sondés pensent que cette religion veut s'imposer aux autres et seulement 41% jugent la religion musulmane compatible avec les valeurs de la société française. C'est faible. Contre 89% pour la religion catholique et 78% pour la religion juive. 46% des sondés estiment que même s'il ne s'agit pas de son message principal, l'islam apporte malgré tout en lui des germes de violence et d'intolérance. Une autre étude, cette fois en juillet 2020, donc c'est beaucoup plus récent et cette fois c'est une étude de la Saufresse, qui dit que 46% des français sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle il y a trop d'immigrés en France, mais en revanche, c'est un chiffre qui est en baisse par rapport aux années 2000 parce qu'à l'époque c'était 60%. Donc ça a baissé, quand même, c'est quand même à la fois une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu veux... Est-ce que... Bon, le côté politique on oublie, on s'en fout. En revanche, qu'est-ce que tu voudrais dire ? Il y a pas mal de points que je voudrais qu'on parle. La religion, par exemple, est-ce que tu trouves que l'islam, franchement, déjà sur ce sujet-là, ça c'est un préjugé, je pense, l'islam n'est pas fait pour être violent. C'est un gros préjugé parce que, je veux dire, le... Pardon, le Coran, parce que c'est le livre qu'utilise la religion musulmane comme la Torah chez les Juifs et la Bible chez nous, les chrétiens et les catholiques, tous... Ce sont tous des livres en général de paix. Il n'est écrit dans aucun verset ou dans aucun chapitre, aller faire la guerre à un tel ou à un tel ou à un tel au nom de Dieu ou d'Allah ou de je ne sais qui. Nulle part, c'est marqué. Après, ceux qui prônent la violence soi-disant au nom d'Allah et au nom du Coran, ce sont des islamistes fanatiques qui... Excusez-moi mon expression, mais qui n'ont rien compris le bouquin. Donc, voilà. Ça, c'est mon ressenti. Ce sont mes mots et je n'ai pas honte de les dire. Alors, pour contrebalancer tout ça, j'ai des choses à dire. Il y a des Français qui estiment qu'il y a des gens qui sont musulmans qui veulent imposer leur religion dans notre pays. Il ne faut pas oublier qu'il y a des musulmans sauf que les musulmans en France sont français, donc ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de croire en qui ils veulent. Mais pour contrebalancer tout ça, il y a aussi, pour moi, à ma connaissance, des catholiques qui veulent imposer aussi leur Bible. Même pour ceux qui ne sont même pas pratiquants. Par exemple, je pense à la manif pour tous. Je suis obligé de parler de ça parce que c'est la première chose qui me vient en tête. Ils veulent imposer leur façon de penser au niveau des homosexuels, y compris aux autres religions et même pour ceux qui ne sont pas, même pas catholiques. ça veut dire que même ils ont leurs propres pensées, ils ont leurs propres religions, ils ont leurs propres tout ça, mais ils veulent appliquer leurs pensées, tout ça dans le monde entier. Faire adapter leur doctrine dans le monde, en fait. Donc moi, je trouve ça très hypocrite d'ailleurs de faire l'amalgame entre musulmans et violences. Ça, c'est complètement faux. ça déjà, je suis totalement contre. J'ai souvent croisé dans la vie des personnes musulmans et qui sont très courtois, qui disent bonjour, qui n'ont pas la violence sur leur visage, qui ne souhaitent pas du mal et tout ça. Il faut arrêter à dire des bêtises là-dessus. Et à côté de ça, il y a des catholiques très violents, qui ont des paroles très réfractaires, sur des sujets très pointus. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Oh mon Dieu, attention, voilà, je suis désolé. Je trouve ça vraiment malsain de pointer du doigt les musulmans et leur religion alors que les catholiques, pour moi, ne sont pas mieux sur ce terrain-là, si je peux me permettre. Voilà, ça, c'est la première chose. Et deux, qui se regardent en face, parce que franchement, quand les musulmans ont effectivement des préjugés sur les homosexuels, regardez les catholiques. Excusez-moi. Il y en a autant. Il y en a autant. Alors comme ça, au moins. Je donne cet exemple au hasard, parce que c'est tout ça. La violence, il y en a partout. La violence, il ne faut pas oublier que ce n'est pas que physique, c'est aussi verbal. Je tiens à le préciser. Mais moi, il y a... Là où j'ai quand même un certain respect pour les personnes musulmanes, mais ça, c'est plus la génération de nos grands-parents, plutôt, c'est ceux qui se sont battus à nos côtés sans faire de... Comment dirais-je ? Sans faire de différence entre le peuple français et le peuple musulman islamiste qui se sont battus à nos côtés pour... T'as dit une bêtise. T'as dit une grosse bêtise. Le peuple musulman, je voulais dire. Non, non, tu ne peux pas dire ça. Peuple français, peuple musulman, il y a des musulmans qui sont français. Tu ne peux pas dire ça. Non, mais je te... Moi, je te parle... Attention, tu as dit une bêtise. Quand... Il y a 6 millions de français qui sont musulmans. Oui, mais... De français, j'ai bien dit. Oui, non, mais quand je... Ce que je voulais dire, c'était par... Je ne sais pas comment m'exprimer parce que je n'arrive pas à trouver forcément tous les mots que je veux, mais quand il y a eu ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, au départ, c'était les français qui faisaient la guerre et par la suite, les Algériens, les Marocains, tout ça, qui sont venus nous prêter main forte. Et ils n'ont pas été à se dire « Ouais, c'est les français, qu'ils se démerdent ». Oui. Voilà. Ils n'ont pas fait d'amalgame entre... Voilà. Ils n'ont pas cherché à dire « Bon, c'est des chrétiens, c'est des catholiques, c'est des machins, c'est des... » qu'ils se démerdent. Non, ils sont venus sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Voilà. Ils sont venus d'eux-mêmes nous filer les mains fortes pour nous défendre. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes par rapport à ça, déjà. Mais attends, si on ne dit pas « peuple français d'un côté », « peuple musulman d'un autre », tu as dit une bêtise, là. Tu as dit une grosse bêtise. Plutôt maghrébin, à la limite. Oui, voilà. Parce que musulman, tu as fait une grosse bêtise, là. C'est là que je voulais en venir. Plus maghrébin que musulman, en fait. C'est là que je voulais en venir. Voilà. En plus, musulman, c'est pas un pays. Donc, il a fait une petite, petite, une petite, un petit lapsus sur ça. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pour ça que je t'ai arrêté. Pardonne-moi. Oui, non, mais c'est là que je voulais en venir. Alors, justement, parlons des récalcitrants qui font aussi quelques préjugés sur les migrants. Alors, tu vas nous dire ce que tu en penses, si tu es d'accord ou pas d'accord sur leurs préjugés. Par exemple, ils vont nous envahir. Est-ce que tu es d'accord avec ce terme ? Est-ce que, pour toi, les migrants veulent nous envahir ? Ça fait un petit peu, tu sais, le jeu risque. Tu sais, le jeu... Oui, je me souviens du jeu risque. Essayez d'imaginer, je sais pas, pour ceux qui connaissent ce jeu de société, le jeu risque. Essayez d'imaginer ce genre de choses. Est-ce que tu vois... Est-ce que tu... Est-ce que tu vois ça ? À long terme, non. Non, non. Je pense qu'il y a un moment donné où, du moins, je l'espère pour tout le monde, où il y aura de moins en moins de guerres dans tous les pays et que, forcément, les personnes résidant dans ces pays pourront jouir à nouveau de leurs droits qu'ils avaient auparavant et donc, ainsi, mettre un frein à tout flux migratoire tel qu'il soit. Donc, je pense qu'à un moment donné, on va arriver à une situation plutôt logique. Voilà. J'espère qu'on en arrivera là. Alors, les préjugés des Français, ils ont tous les droits. Faux. Déjà, on l'a dit tout à l'heure, ils n'ont pas tous les droits. Il faut avoir des statuts précis, il faut passer par certains paliers pour avoir des droits. Le seul droit officiel pour tous, c'est le logement. C'est la seule chose qu'ils ont droit. Pour le reste, pour le RSA, t'as vu, ils sont obligés de passer par des choses pour avoir des droits. Donc, déjà, c'est faux sur ce terrain-là. Alors, ça, par contre, ça revient très souvent. Ils prennent notre travail. Alors, ça, tu l'as dit, je crois. Je l'ai dit. Tu l'as dit. Est-ce que tu es d'accord un petit peu avec ça ? Je suis un peu d'accord avec ça, forcément, parce que... Comment exprimer ? Il y a des personnes donc migrantes qui s'installent et qui prennent du... Et qui obtiennent un travail quasiment tout de suite, alors qu'il y a des personnes d'origine française qui habitent sur le sol français et tout ça à qui on ne donne pas de travail soi-disant, entre guillemets, parce qu'elles sont sous-classées ou sur-classées, des fois, parce que je l'ai entendu, et que... Et du coup, et... Et donc, voilà, les personnes migrantes viennent et prennent un travail que normalement, ils ne pourraient pas avoir, en fait. on va le dire différemment, cette phrase. Il y en a qui s'imaginent, ceux qui sont au chômage, qui sont demandeurs d'emploi, qui ont du mal à trouver un travail parce qu'ils s'imaginent que les étrangers prennent en priorité leur place. C'est un petit peu ça, en fait, qui revient souvent. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Non, parce qu'il y a certains inventaires d'emploi, je dirais, qui se complaisent, parce qu'ils vivent soit du RSA, soit des ASS et des ARE, au bon gré de la France. On va dire ça comme ça, en se tournant les pouces, et donc que certaines personnes, et que les personnes prennent ce travail-là. D'accord. Mais, après, il y a des personnes demandeuses d'emploi auxquelles on ne donne pas d'emploi, alors qu'on donne un emploi aux personnes migrantes. Je ne sais pas si j'arrive à être clair avec tout le monde. Non. Non. Même moi, je ne comprends pas. Tu es en train de dire qu'il y a certains emplois qu'on donne aux migrants en priorité, ou... C'est ça, en fait, la question. Est-ce que les migrants deviennent prioritaires pour l'emploi et vous en deuxième position ? C'est ça, en fait, ta question ? Alors là... Si je reviens dans ta propre phrase, en fait. Est-ce que les migrants sont prioritaires au niveau de l'emploi ? C'est ça, en fait ? Alors, je ne dirais pas prioritaire, parce que ce n'est pas vrai, mais on leur donne plus facilement un travail de façon à les aider à s'intégrer. D'accord. Est-ce que tu peux donner un exemple ? Est-ce que tu as des arguments, des exemples à donner ? Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis, déjà ? Je ne suis pas sûr à 100%, parce que ce n'est pas vrai, mais c'est des trucs qu'on entendait. Ce sont des on-dit. Ce n'est pas du concret, c'est ça que tu veux dire. C'est des on-dit, mais c'est des on-dit qu'ont été dit par le gouvernement. Bon, ça remonte à plusieurs années. Ça remonte à l'époque de Chirac. Oula, oui. Mais tu n'as rien de concret comme exemple à donner ? Ce que je sais, de l'époque, c'est que tous les travaux de base-besognes qu'ont donné les emplois de base-besogne ont été donnés plus facilement à des personnes d'origine étrangère. Pourquoi plus facile ? C'est bizarre ce mot, plus facile. Parce que... Parce que... Je ne sais pas comment m'exprimer. Excusez-moi tout le monde. C'est parce que on leur donnait plus facilement parce qu'elles... Elles ne se plaignaient pas. Voilà. À partir du moment où on leur donnait un boulot, quel qu'il soit, que ce soit pour ramasser les ordures, que ce soit pour nettoyer les rues, les trucs comme ça. C'est ce que j'appelle les travaux de base-besogne. Maintenant, les statuts ont évolué. Mais à l'époque, on donnait plus facilement ce genre de travail aux personnes d'origine étrangère. Je trouve ça très discriminant ce que tu es en train de dire en fait... Ce sont mes mots, mais ce sont... Ça reste discriminant parce qu'en fait, les réfugiés, ils sont finalement les seuls emplois auxquels ils sont pour nous en France pas aptes, mais qui sont bien définis. C'est les ordures, le ménage, des fois un petit peu les magasiniers. on peut rajouter... Là aussi, là aussi, où ça revient très souvent, c'est les opérateurs téléphoniques parce qu'on les entend souvent dans les opérateurs SFR et tout ça. On les entend souvent dans tout ça. Donc quand j'entends magasiner, parce qu'ils sont souvent aussi dans tout ce qui est Amazon et tout ça, c'est discriminant parce que pour moi, à ma connaissance, ils ont aussi des connaissances et de la culture pour accéder à d'autres emplois que ça. Au jour d'aujourd'hui, oui. Moi, je te parle il y a plusieurs siècles. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, il y a plusieurs siècles. Oui, j'étais à peine né. Non, il y a plusieurs années, il y a plusieurs années, on donnait plus facilement un travail de base besoin à une personne d'origine étrangère qu'à une personne française. C'est là que je veux dire. Mais ça, c'était il y a plusieurs années. Au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, chaque personne qui a des capacités peut avoir le travail dont il a besoin. Voilà. Je trouve ça malissant de donner catégoriquement ces genres d'emplois aux migrants, enfin aux personnes d'origine étrangère. Oups, quoi. Non, moi, je trouve ça un peu... Je trouve ça pas bien parce qu'ils ont d'autres connaissances et d'autres cultures. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas fait les mêmes écoles que nous, mais ils ne sont pas non plus des... Ce ne sont pas des sous-fifres, quoi. C'est ça que je veux dire ? Franchement, voilà, c'est vrai que malheureusement, c'est vrai que la plupart du temps, ils sont envoyés vers ces genres de métiers. Je trouve ça moche, quoi. Mais, de là à dire qu'ils prennent notre travail, ça m'étonnerait que vous verrez des personnes d'origine étrangère aller dans les banques, être banquiers, mettre... Il y a des... Il y a des médecins d'origine étrangère, il y a des banquiers mais d'origine étrangère ! Non mais... Oui mais pas des réfugiés ! Ah non ! Non, parce que... Non, non ! Pas des migrants ! Il y a des personnes issues des immigrations lointaines, oui, il y en a, c'est certain, mais des réfugiés, je veux dire, de ces dernières années, ils ne vont pas devenir médecins de main, ils ne vont pas devenir banquiers, ils ne vont pas devenir... Ça ne se fait pas comme ça, il faut des études en plus pour ça. Donc de là-dire qu'ils prennent notre travail, certaines catégories de travail, peut-être, mais pas tout, quoi ! Ben, pour en revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, il y a des personnes qui viennent en France et qui demandent justement des visas étudiants, donc ils viennent pour faire des études en France aussi. Chose qui est très bien ! Voilà ! Et moi, je trouvais que c'est tout en leur honneur ! Et donc, du fait de leurs études, et d'après ce que j'en sais, parce que je regarde une émission, mais c'est... Bon, c'est sur la... C'est sur la réglementation, mais c'est en Australie, mais bon, c'est à peu près pareil partout. Les visas étudiants, normalement, sont valables deux ans renouvelables, donc c'est-à-dire deux fois deux ans, c'est-à-dire jusqu'à quatre ans pour obtenir leur diplôme et à la suite de leurs études, ils peuvent faire une demande de résidence permanente. Et je trouve que c'est tout en leur honneur de faire ça. Et en plus, ça leur permet d'apprendre le français. Donc c'est tout en leur honneur au passage. Autre préjugé qui revient souvent, c'est qu'ils sont tous des voyous et des délinquants. Je suis complètement contre. C'est pas parce que dans les chiffres, je pense que j'en parlerai tout à l'heure, c'est pas parce que au niveau chiffres, il y a plus de... Au niveau délinquants et ceux qui sont dans les prisons, ce sont des personnes d'origine étrangère qui sont tous, qu'il faut mettre tous dans le même panier. C'est ça que je veux dire. C'est complètement faux. Ils sont trop différents. Alors ça, c'est de la discrimination, évidemment, forcément, du racisme aussi, au passage. Ils sont trop différents. Non, ils ne sont pas différents. Moi, franchement, comme je vous ai dit, j'en croise souvent. Et puis, ils sont normaux. ils marchent comme tout le monde. Ils ne s'intègrent pas forcément. Au niveau de la langue, ce n'est pas encore gagné totalement. Mais ils se comportent bien. Il y en a quand même qui font des efforts pour essayer de s'intégrer correctement. Pour moi, ils ne sont pas différents. J'en ai croisé certains qui assisteront aussi quand j'étais à l'hôpital. Correct, même en groupe. Il y en a certains qui sont souvent trois ou quatre des fois à venir. Correct, calme, courtois, trop différents. Je dirais même qu'il y en a certains qui sont plus tolérants, qui sont eux plus tolérants que certains... Que certains français. Que certains habitants, par exemple, qui devraient se regarder en face. Ils viennent pour toucher nos allocations. Alors ça, c'est un grand, 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 grand truc. Est-ce que d'après toi, les migrants viennent en priorité pour nos allocations ? C'est vrai qu'on est, je crois, le pays où on donne le plus de droits et le plus d'aides, mais est-ce que c'est vraiment pour toi le motif numéro un des migrants ? Non, je pense plutôt que le motif numéro un des migrants, c'est pas de toucher nos allocations, c'est de se sentir en sécurité. Pas plus tôt. Je pense pas que ça soit la première chose. et sachant que je précise que les migrants ne viennent pas particulièrement en France. Ils vont s'installer dans d'autres pays et qu'il y a beaucoup moins d'aides et beaucoup moins d'allocations dans les autres pays. On pense à l'Allemagne qui est le premier pays européen qui accueille plus de migrants et ils proposent pas les mêmes aides que nous en France. Il y a un autre pays vers lequel les migrants veulent aller souvent, c'est vers l'Angleterre. Ils traversent la France jusqu'à Calais et de Calais, ils veulent prendre le ferry ou un autre bateau pour arriver en Angleterre. Sauf que problème, l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union Européenne. Donc c'est plus compliqué encore pour accéder à l'Angleterre. C'est encore plus chiant, oui, tout à fait. Enfin, Angleterre dit plutôt Royaume-Uni parce que c'est encore plus compliqué. Donc, autre terme, autre préjugé, l'immigration ruine les finances publiques. Les dettes et toute la clique. Alors, est-ce que vraiment l'immigration ruine les dettes ? Non, 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 non. La France était déjà bien dans la merde avant tous les plus migratoires que l'on connaît aujourd'hui. La France avait déjà bien un pied dans la merde. Excusez mon expression, mais voilà, je pense comme ça. On va être envahi par des criminels et des terroristes. C'est difficile, parce que c'est pas écrit sur le front de chacun, je suis un terroriste ou un criminel, donc on peut pas dire, toi tu rentres pas parce que t'es un criminel, toi t'es un terroriste, je t'espère rentrer. Donc on peut pas savoir. Alors, donc non, je ne dirais pas qu'on va être envahi que de criminels et de terroristes, puisqu'on peut pas savoir si telle ou telle personne vient à des fins criminelles ou pas sur le sol français. En revanche, il y a une chose qui est vraie, c'est que parmi les migrants, et ça on n'y est pour rien, on peut pas le deviner. Malheureusement, il y en a peut-être un ou deux qui sont à des fins terroristes. Mais ça, les profils des migrants, on peut pas les deviner comme ça. C'est pas facile de détecter. Après, je pense que c'est plus les pays d'origine, je pense que c'est plus aux pays d'origine de nous informer en France, les profils de chaque pays, de chaque personne qui viennent... Après, le problème, c'est qu'il y a des migrants qui viennent de manière illégale, et là, on ne sait pas du tout à qui on a affaire. Et ça, malheureusement, c'est comme ça qu'on tombe dans le panneau. Et c'est surtout ça qu'il faut lutter. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas marqué sur le front terroriste, il n'y a pas marqué sur le front criminel, il n'y a pas marqué sur le front « je suis une bonne personne ». Ça, on ne sait pas. Ça, malheureusement, après, c'est à nous de faire attention aussi, quand on fait rentrer quelqu'un, pas forcément de les ficher, mais de noter, et de voir un petit peu ce qu'il fait à droite à gauche. Mais bon, malheureusement, ça aussi, on ne peut pas le deviner. Mais on n'est pas devin, c'est ça qu'il faut dire aussi. Voilà. Par contre, ce qu'on sait, c'est que... Bon, je ne suis pas une globalité, parce que ce n'est pas vrai, mais beaucoup de personnes terroristes viennent le plus souvent des pays genre Syrie, Libye, Irak, Iran. C'est vraiment le quad fort des pays où sont formés tous les djihadistes, pour dire ça comme ça. Et voilà, donc, ce sont des pays qu'on met plus ou moins sous une surveillance accrue. Et je voudrais y revenir sur un truc, mais ça, ça date de quelques années quand même. Je crois que ça fait trois ans ou quatre ans. C'est l'attentat de Nice, le camion qui a foncé sur la croisette. Nice, c'est 2015, je crois. Non, c'est 2016. Je crois que c'était plutôt 2017. 14 juillet 2017, il me semble, plutôt. Je sais que c'est juillet 2017. C'était 14 juillet, ça c'est sûr, parce que c'était la fête nationale. Mais il me semble que c'était 2017. Alors, du camion, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Et on a su que le conducteur du camion, avant son attentat, c'était une personne qui vivait en France depuis une vingtaine d'années, qui était bien intégrée socialement et tout ça. Il avait une famille, il avait des... Donc, voilà, tout. Il avait un boulot correct. Et c'est sur les quelques derniers mois, parce que sa femme avait été interviewée plus tard, sur les quelques derniers mois avant l'attentat, c'est là qu'il avait changé de visage. On va dire ça comme ça. Mais sinon, ça faisait plus d'un temps qu'il était sur le sol français, qu'il avait un emploi, qu'il avait une famille régulière et tout ça. Il était reconnu français, parce qu'il avait une carte nationale d'identité française. C'était même pas une carte de séjour, c'était une carte nationale d'identité. Donc, voilà, c'est cette personne-là qui m'est tenue en tête, parce que voilà, c'est assez important. En parlant de ça, c'est bizarre que... Vous vous souvenez de mon avis personnel ? Je ne trouvais pas bizarre que depuis qu'on a la Covid, il y a plus les attentats. Quel calme ! Mais tant mieux ! Quel calme, oui, bien sûr ! Ça, c'est sûr ! Si la Covid a pu les calmer, dis donc, tant mieux ! Maintenant, imaginons que demain, la Covid n'existe plus. Qu'arrivera-t-il ? Les emmerdes reviendront, si je peux me permettre. En tout cas, pour contrer les personnes qui ont des préjugés, j'ai plusieurs arguments à leur fournir. Premièrement, c'est qu'il ne suffit pas de naître en France pour être français. On est d'accord. Les personnes étrangères qui vivent régulièrement en France peuvent demander à devenir françaises, et elles sont alors soumises à la procédure de naturalisation, longue et marquée par le pouvoir arbitraire de l'administration. Elles doivent également passer par des examens attestant de leur connaissance de la culture française et de ses valeurs. C'est un vrai parcours du combattant, au passage. Au vu des questions posées, il n'est pas dit que les citoyens français eux-mêmes sachent y répondre, d'ailleurs. Autre chose, c'est que quitter son pays est un droit édicté par la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais c'est aussi trop souvent une nécessité du fait des désordres du monde, comme les guerres, les violations des droits fondamentaux, la pauvreté extrême qu'on n'a pas évoquée. Il y a aussi les hommes et les femmes qui migrent et qui affrontent avec courage aussi les risques d'un voyage dangereux et les douleurs de l'exil, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des risques, parce qu'il y en a qui en meurent aussi. Tous ces morts qui sont morts dans la Méditerranée, ils prennent des risques aussi pour venir ici. Ça, on ne le dit pas, ça. Oui, je sais. Migrer aussi, demander des ressources et un minimum d'instructions aussi, parce qu'il faut qu'ils se nourrissent aussi. Ça demande pas mal de fonds aussi pour pouvoir migrer, il ne faut pas l'oublier. Sachez, le troisième argument que je voudrais donner aussi, c'est qu'aujourd'hui, seulement 3,3% de la population mondiale ne réside pas dans son pays de naissance. Ce n'est pas énorme. Ce taux est stable depuis 40 ans, alors qu'au début du XXe siècle, un dixième de la population vivait hors de son pays d'origine. Et s'il est vrai que les migrations vers les pays occidentaux ont augmenté, elles restent minoritaires. Les migrations du sud vers le nord représentent ainsi moins de 40% des migrations internationales. Ce n'est pas énorme. Ça, c'est un autre argument qu'il faut dire. Autre argument que je souhaite aussi dire, c'est que contrairement à une idée répandue, les Africains représentent une part minime de ces migrations, seulement 3% d'entre eux vivent en dehors de leur pays de naissance et seulement 1% des Africains vivent en Europe. Ce n'est pas énorme. Autre argument qu'on peut dire aussi, c'est que par rapport à d'autres pays occidentaux, la France n'est pas un pays d'émigration massive. C'est ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure. En 2008, les étrangers représentaient 8,4% de la population en France contre 13,7% pour les États-Unis. Les États-Unis ont plus de migrants qu'en France. Il y a 14,1% pour l'Espagne. Il y a le deuxième pays européen au niveau des migrants. La France compte 5,2 millions d'étrangers sur son territoire sur combien de millions de Français ? On est 67 millions de Français en ce moment. Ce n'est pas énorme. Ce sont près de 3 millions de Français qui actuellement travaillent et vivent à l'étranger. Il faut quand même oublier. Autre argument que je souhaite aussi dire, c'est que les migrants sont communément accusés de vivre au crochet de l'État français, abusant notamment de son système de santé. Or, il est très difficile pour les migrants et surtout pour ceux en situation irrégulière d'avoir accès au système de protection sociale. Et souvent d'ailleurs, ils n'en ont pas connaissance, d'ailleurs, parce qu'ils ne savent pas. Sous prétexte de réduction budgétaire, il est de plus en plus difficile pour les étrangers d'accéder aux soins. Ça, c'est pourtant la première chose à y penser. Pourtant, un rapport aussi de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, donc l'IGAS, en novembre 2010, souligne que plus l'accès aux soins est limité, plus les personnes tardent à se faire soigner. Et leur état de santé s'aggrave et les soins coûtent d'autant plus cher aussi. En termes de santé publique, donc l'accès à la prévention, la généralisation des maladies, etc. Il y a aussi les politiques de limitation de l'accès aux soins qui sont très dangereuses, il faut quand même le souligner. Pourtant, la santé est censée être encore plus, pour moi, prioritaire que le logement. C'est sûr. Je tiens quand même à le dire. Pour moi, c'est plutôt kiff-kiff. Il faudrait que les deux soient liés. Il y a une petite échelle de différence, mais pas des masses, quoi. Mais que le droit au logement et le droit à la santé, ce sont deux droits fondamentaux, que chaque être humain, quel qu'il soit, migrant ou pas, que ce soit réfugié ou pas, chaque personne devrait avoir un droit aux deux. L'accès aux soins, d'une part, qui est un droit fondamental et qui fait partie des droits de l'homme, au passage, je le précise. Ça aussi, parce qu'on parle beaucoup de droits au logement, droits d'asile, mais le droit aux soins, c'est dans les droits de l'homme, il ne faut pas l'oublier aussi. On entend aussi souvent dans la bouche des hommes politiques que l'immigration entraînerait presque mécaniquement une hausse de l'insécurité et de la criminalité, comme si les étrangers étaient en soi plus dangereux que les Français, alors que pas vraiment. Et cette idée reçue ne résiste pas à l'analyse des chiffres, parce qu'en 2010, parce que je n'ai pas des chiffres récents pour l'instant, seulement 17,6% des détenus étaient étrangers. Ce n'est pas excessif, en 2010. Cette surreprésentation statistique des étrangers dans les prisons françaises masque la réalité, celle d'hommes et de femmes condamnés à une précarité sociale et juridique, discriminés par la police ou la justice, et pour les mêmes crimes et délits, les étrangers sont plus souvent incarcérés que les Français. Ça, c'est le premier point. Par contre, j'ai des chiffres comme 2020, sur un terme, c'est un point que je voudrais souligner, qui est beaucoup plus inquiétant et plus contradictoire, parce qu'il y a le journal Le Figaro qui a annoncé que le parquet de Paris ne cache pas que désormais 75% des mineurs déférés dans Paris, soit 3 mineurs sur 4 sont des mineurs illégaux. C'est énorme. Et il est très difficile de fixer l'identité et aussi l'âge réel de ces mineurs. Et c'est une problématique qui s'amplifie, et ça, c'est ce qu'a reconnu la juridiction parisienne. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut aussi souligner. Qu'est-ce que tu en penses pour contrer des arguments ? Je pense que je suis dans mon... Je pense que c'est logique ce que j'ai dit. Assez. Il y a quelque chose que tu n'es pas d'accord ? Un petit peu. Tu as le droit, tu as le droit. Non, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est qu'il y a des rajouts à faire. Vas-y. Parce que... Flûte. Flûte, d'accord. Baguette aussi. D'accord. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Merde. Je t'en prie. Si tu veux, je continue. Non, non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je sais ce que je veux dire, mais je ne trouve pas les mots pour le dire. C'est ça le problème. Dis-moi le sujet, déjà. Parce que... Je parle par rapport à la condamnation de personnes qui passent par un tribunal. Oui. Tu as plus de chance... Disons plutôt que tu as moins de chance de rester en liberté si tu t'appelles Mohamed que si tu t'appelles Michel. Voilà ce que je veux dire. Ah non, ça, ce n'est pas bien ce que tu dis. Je ne suis pas d'accord avec toi. La loi française est pour tous. Pour un même crime donné, tu as plus de chance de te retrouver en prison que de rester en liberté si tu étais d'origine étrangère ou française. Non, non. D'où tu sors ça ? Je le sais, parce que mon père était commissaire de police à une époque et on en a souvent parlé avec lui. Tu ne peux pas dire que tu as plus de chance en tant que maghrébin d'être en prison que des français. Je ne suis pas d'accord avec toi. Avec mon père, on en a souvent parlé parce que lui, il habitait à Sergi donc en région parisienne. Je préfère mieux entendre dire, je préfère mieux entendre un autre argument si je rejoins un petit peu ta phrase, je préfère mieux entendre dire qu'il y a plus de chance d'être arrêté ou d'être verbalisé, d'être interpellé à l'extérieur en étant maghrébin que français plutôt que de dire que tu es en prison. Parce que c'est pas la prison, excuse-moi, la loi est pour tous. Oui, je me suis peut-être mal exprimé. La loi est pour tous que tu le veuilles ou non. Je suis désolé pour un délit de vol, un maghrébin ne va pas prendre 3 ans et un français va prendre 1 an. C'est complètement idiot. La loi est la même pour tous à ma connaissance. Là, le traitement associé à ce sujet-là, puis on est bien placé pour le dire avec quelqu'un qui a été condamné pour une peigne et il n'est pas maghrébin. à ma connaissance. Donc, voilà quoi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je me suis peut-être mal exprimé. Par contre, sur les interpellations, peut-être. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Parce que c'est même souvent, d'ailleurs, les maghrébins qui le disent souvent, ils disent j'ai plus de chance de me faire contrôler en me faisant appeler Mohamed que Maurice. Ça, oui. Mais au niveau des interpellations, pas au niveau des condamnations. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est souvent ce qui revient de la bouche des maghrébins. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils sont vus, ils sont, voilà, ils sont vus comme, on va dire, potentiellement comme des délinquants. Mais potentiellement. D'ailleurs, dès que tu as la tête, parce qu'ils ont la tête de... Ils sont catalogués là-dessus. Ils sont de suite stigmatisés comme étant potentiellement dangereux. Alors que c'est faux. Ça aussi, c'est complètement faux. Mais je comprends ce que tu vas dire. Mais ne dis pas... Au niveau tribunal, je ne suis pas d'accord avec toi, par contre. Au niveau police, si tu veux, mais pas au niveau tribunal. Oui, parce que, comme je te dis, mon père était commissaire de police. Maintenant, il n'est même carrément plus là. Mais, on avait parlé beaucoup par rapport chez lui, à Sargi, d'après les chiffres que lui avait. En tant que commissaire, il voyait un peu ce qui se passait autour de son commissariat. Pardon, excusez-moi. Il m'avait quand même dit qu'il y avait beaucoup plus de personnes d'origine maghrébine qui étaient incarcérées que de personnes françaises. Enfin, d'autres françaises. Je sais qu'ils sont plus maltraités qu'ils sont, en tout cas, traités différemment. C'est ce que, souvent, c'est ce qui ressort. Au niveau de la police, tout ça, ils sont traités différemment par rapport à un français au lieu de dire parce qu'ils sont tous français, attention. Que tu sois blanc, que tu sois gris, que tu sois noir, que tu sois maghrébin, tout ça, on est français en France. Ça, c'est le principal. Mais c'est vrai qu'il y en a qui disent que parce que j'ai un prénom, une consonance étrangère, je suis traité différemment, on me prend automatiquement, potentiellement comme criminel, on me parle différemment par rapport à un autre, par rapport à un français et c'est pas normal. Et ça, je le comprends tout à fait. Et chose qui n'est pas normale parce qu'en France, la loi est la même pour tous. Et les traitements doivent être identiques pour tous. Quel que soit un délit, un vol, pour quelqu'un qui a un vol, eh bien, n'importe qui est un blanc ou une personne d'origine étrangère, d'origine, j'ai bien dit, doivent être traités de la même manière. C'est pas plus l'un qui doit pas faire discuter et puis l'autre à côté, et vous, voilà. Le traitement doit être identique selon, y compris, voilà. C'est difficile à dire mais c'est en tout cas ce qui ressort le plus souvent. Mais, voilà, j'essaye d'argumenter aussi parce que c'est pas facile, c'est pas évident et puis il faut pas se planter non plus dans les arguments, il faut faire attention à ce qu'on dit aussi, c'est pour ça qu'on bégaye un petit peu aussi, on a du mal à trouver les mots aussi pour ça, mais je suis d'accord sur ce principe-là, c'est vrai qu'ils sont traités différemment, je sais pas pourquoi, je sais parce que, après, il faut pour bier qu'il y a des racistes. Beaucoup. Et c'est souvent aussi, je pense aussi qu'ils sont traités différemment parce qu'ils sont racistes aussi dans leur fond intérieur. Donc, ils ont aussi ce côté traitement différent, oui, mais bon, il faut mettre, leur racisme de deux côtés, c'est la loi qui compte, point barre, c'est pas la race qui compte, c'est la loi, c'est tout simplement ça et je pense qu'il y en a certains qui surpassent un petit peu ce côté-là et malheureusement, c'est... et puis, attention, parce qu'il faut... Je crois qu'il y a les droits de l'homme qui disent aussi que tout être humain doit être traité de manière égaux et toutes les personnes naissent libres et égaux en droit et en dignité. Ça, c'est l'article 1. L'article 1, il faut pas l'oublier, ce n'est pas fait non plus pour... Voilà, c'est pour ça que celui-là... Il est fait pour tout le monde, celui-là. Voilà, c'est pour ça que celui-là, il est connu de tout le monde et que moi, j'y attache beaucoup d'importance parce que je respecte tout le monde tel qu'il soit. Sur le même sujet, est-ce qu'il faut expulser un étranger qui a commis un délit ou un crime ? Oui. D'après moi, oui, parce que ça... Enfin, si toutefois, il est en situation irrégulière, j'entends bien, d'accord ? Si toutefois, il est en situation irrégulière qui commet tel ou tel crime ou délit... Même mineur ? Même un délit mineur, un vol, même un vol ? Après, ça dépend de la gravité du crime. D'accord. Attention, délit et crime, c'est pas pareil. Oui, mais... Tu sais quelle est la différence. Un délit, c'est moins de 10 ans, un crime, c'est plus de 10 ans. Oui, mais voilà, je veux dire, par exemple, une personne, c'est sûr que si à un vol, je ne sais pas moi, je dis une connerie au hasard, s'il y a un vol pour 10 euros de bouffe ou si elle vole dans une bijouterie, ce sont deux types de vols, mais deux vols différents. Il y en a un qui va être utile parce qu'il va l'avoir pour se nourrir et l'autre, ce sera pour nuire. Donc, ce sont deux trucs différents et celui qui va faire un crime ou un délit à des fins de nuisances, cette personne-là, oui, je la renvoie chez elle. Tandis qu'une personne, même en situation régulière, qui va dans un supermarché, qui vole trois tranches de jambon, un bout de pain et un bout de beurre, cette personne-là, à la limite, je serais même plus tenté à aller même lui payer ses tranches de jambon. Je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois, oui. Parce que pour deux délits, tu as deux formes de délits. Non, un délit reste un délit. Oui, mais je veux dire, entre un vol et un autre vol, même si ce sont deux vols, il y en a un qui a des fins de nuisances et pas l'autre. Mais ça reste un vol. Dans la loi, il n'y a pas d'histoire de nuisances. La voie reste un vol. Oui, mais je parle en fonction de mon point de vue personnel. Tu ne peux pas dire un côté que j'ai tué quelqu'un juste pour le plaisir et j'ai tué quelqu'un par nuisance. C'est un meurtre. Oui, mais après, c'est pareil, tu as toujours les meurtres par légitime défense. Parce que tu ne peux pas... La légitime défense, c'est autre chose. Tu ne peux pas te laisser agresser. Donc tu es obligé de te défendre. Et si tu te défends et que la personne qui t'a agressé meurt, c'est de ta faute quand même. Mais ce n'est pas... Même en légitime défense, tu n'échappes pas à la règle. Tu n'échappes pas à la prison. La meurtre reste un meurtre. Tu as ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Oui, disons qu'il y a des allègements de peine, mais tu restes à la prison quand même. Oui, mais voilà. Ça, c'est certain. Donc, pour revenir à ce sujet sur l'expulsion des étrangers, c'est une idée qui a été lancée par la droite après l'assassinat de Samuel Paty. C'est qui est celui-là ? C'est qui est cette personne ? Je ne me souviens pas. Par rapport aux violences policières. C'est une longue histoire. Oui, c'est le... C'était pas le... Comment il s'appelle ? Ma prof d'école, il me semble. C'est ça ? Oui, pardon. Je confonds avec le... Oui, c'est le professeur d'école. Je confonds avec la personne aux Etats-Unis, moi, qui s'est fait contrôler, qui a été au sol et qui, pendant... Et pendant deux minutes, qui disait j'étouffe, 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 personne n'a rien fait. Samuel Paty, Tarizon, c'est l'histoire de la liberté d'expression. Voilà. Le professeur. Qui s'est fait décapiter. Exactement. Donc, heureusement que tu me l'as dit parce que j'ai fait me tromper. Et t'as que... Donc, ça peut arriver de se tromper. Je suis pas non plus... T'as pas le droit, t'as pas le droit. Ça peut m'arriver. Donc, le RIP veut proposer la création de... Proposer la création d'une cour de sûreté de la République qui serait seule compétente pour permettre l'expulsion des étrangers présentant une menace à l'ordre public. Le droit permet d'expulser des étrangers dangereux mais deux obstacles freinent les procédures. Le premier est la loi interdisant la double peine sur laquelle la droite est prête à revenir. Le second frein aux expulsions et qui est le mécanisme complexe relevant de 42 tribunaux administratifs et 13 cours administratifs d'appel. Il y a aussi Christian Estrosi, notre cher maire de Nice. qui a aussi mentionné son souhait de retour à la double peine. Alors, voilà ce qu'il a dit Christian Estrosi. « Je fais partie de ceux qui revendiquent que l'on en revienne à ce que tous ceux qui sont étrangers qui commettent un délit sur le territoire national soient expulsés immédiatement. » Ça, c'est ce qu'il a dit. Par contre, contrairement à une idée répandue, le principe de cette loi n'a en réalité jamais disparu. « En plus d'un emprisonnement ou d'une amende, un condamné étranger peut subir une mesure complémentaire, c'est-à-dire l'expulsion, prononcée soit par le ministère de l'Intérieur ou le préfet grâce à un arrêté d'expulsion, soit aussi par le tribunal, par le biais d'une interdiction du territoire français, et ce, même si l'étranger a un titre de séjour valide. » Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Peut-être que tu n'étais pas au courant de ça. « Non, je n'étais pas au courant. » Pour rappel, en France, l'expulsion peut être prononcée comme mesure administrative si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. La menace est souvent appréciée par les condamnations pénales et par ailleurs, les tribunaux peuvent prononcer une interdiction du territoire français en complément d'une condamnation de crime ou d'élit. La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration au séjour des étrangers en France et à la nationalité, l'expulsion ne peut être prononcée dans certains cas. Donc un étranger qui justifie résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus jeune l'âge de 13 ans ou un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 20 ans, etc. Il y a un autre débat qui revient aussi, c'est la déchéance de nationalité qui est revenu depuis... Ça, c'est un terme qu'avait prononcé à l'époque François Hollande. Je ne sais pas si tu avais entendu ça. Non, je ne me souviens pas de souvenir. Donc la déchéance de nationalité qui est une procédure juridique qui permet de retirer la nationalité française à un national. Cette procédure est l'application particulière en droit français de la peine de déchéance de nationalité qui s'inscrit dans le droit de la nationalité. Je vais arriver à le dire, c'est compliqué. Donc la déchéance de nationalité française sanctionne des faits d'une particularité à gravité. Donc il y a plusieurs possibilités pour perdre la nationalité parce que ça existe, parce que beaucoup croient que ce n'est pas possible, mais c'est possible. Alors soit on peut perdre la nationalité française en ayant commis un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, soit pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme, soit un crime ou un délit constituant une atteinte à l'administration publique commise par une personne exerçant une fonction publique, par exemple atteinte à une liberté individuelle ou de la discrimination, soit par non-respect des obligations résultant du Code de service national, ou soit par des actes accomplis au profit d'un État étranger incompatible avec le fait d'être français. Et cette procédure de déchéance de nationalité se fait par un décret de décembre de 1993. Voilà. Et ça a été proposé. En fait, François Hollande, il voulait, à l'époque, en 2015, parce que c'était suite aux attentats du 13 novembre 2015, c'était à Paris, ça. 13 novembre 2015, c'était, je ne sais plus, il y avait quoi ? En 2015... Bacalant, non ? Le Bataclan ? Le Bataclan. Bataclan, oui. Le Bataclan, oui. Plutôt. Parce que Bacalant, je ne connais pas. Bacalant, c'est autre chose. Bataclan. Bacalant, c'est autre chose. Et en même temps, j'ai la gorge qui commence à sécher, je commence à... À force de parler, je vais arriver. Bataclan. Je suis arrivé. Bataclan. Je vais arriver. Pourquoi j'ai dit Bacalant, moi ? Je pense que je commence à avoir de la gorge qui sèche aussi. Bataclan. Il y a eu la même... Il y a eu le stade aussi, le stade de France. Le stade de France. Et juste pour faire une petite parenthèse, le jour de l'attentat du stade de France, il y avait certains amis de la protection civile qui étaient là et qui ont porté de secours. D'accord. On voyait Marion et compagnie. Le sub. Donc, François Hollande, juste après les attentats au Bataclan, il a voulu réunir le Parlement afin d'étendre la déchéance de nationalité aux binationaux nés français. Chose que malheureusement, voilà, ça n'a pas... Et cette proposition n'a pas abouti. Je ne sais pas si ça... Si c'était bien, si cette idée était bonne. Binationaux... Donc, dire binationaux, c'est-à-dire à la fois qui ont deux nationalités, en fait, qui sont français et étrangers en même temps. Mais bon, on ne fait pas un français, il reste français. Voilà. Donc, voilà. Point barre. Et ce projet de loi a été retiré en mars 2016. Et donc, la solution à tout ça, et je pense que tu as là-dessus, c'est tout simplement le bien vivre ensemble. Quelle est la solution au problème ? Pour moi, c'est ça. Donc, que ce soit la justice, la liberté, la solidarité, la tolérance, le respect, l'équité, qui sont des valeurs essentielles de la démocratie. Ces valeurs sont aussi à la base des droits de l'homme. Je vais arriver parce que j'ai besoin de avoir mal à la gorge. Les droits de l'homme sont des droits fondamentaux de la personne humaine, aujourd'hui solidement inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme et d'autres conventions importantes de l'ONU. Notre société reconnaît que tous les hommes naissent libres et égaux en droits, on l'a dit tout à l'heure. Cela signifie que chaque personne a une valeur égale et par conséquent, il faut respecter l'autre comme on aimerait qu'il nous respecte en retour. Tout simplement. Si on veut nous respecter, il faut que... C'est 50-50. Point barre, là-dessus. Il y a cette fameuse phrase « Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. » C'est ça. Tout simplement. Cette maxime qui est souvent appelée la règle d'or dans le bien-vivre ensemble. Et cette règle peut aussi s'appliquer au collectif, au passage. Et on pourrait la formuler ainsi, parce qu'on peut reformuler cette phrase en disant « Ne fais pas ce qui rendrait le monde invivable si tout le monde faisait ce que tu as envie de faire. » Oui. C'est pas mal, ça, aussi ? Je préfère... La première. Je préfère « Ne fais pas autrui ce que tu fais pas contrefaite. » C'est plus simple, plus clair. C'est par rapport au vivre ensemble, c'est pour ça que je te dis ça. On retrouve cette règle aussi sous des formulations voisines dans la plupart des religions, philosophies ou cultures du monde. Et cela implique aussi qu'il nous faut considérer l'étranger... Voilà, comme un... En tant que personne et non pas... Comme une personne. Et non comme un... Comme un sous-fifre, quoi. Mais moi, j'ai pas au coutume de dire... Et la dernière fois que j'ai dit ça à ma mère, je me suis fait envoyer chier comme une... Hein ? C'est que... Parce qu'on parle souvent avec mes parents... Enfin, avec ma mère, tout du moins, par rapport aux problèmes migratoires et compagnie. Maintenant, on en parle beaucoup moins. Mais il y a quelques temps, on en parle beaucoup. Et j'avais dit à ma mère, de toute façon, les personnes étrangères, si on enlève la langue et la couleur de la peau, on est tous fait pareil. Voilà. Et je me suis fait envoyer sur la rose, mais bien comme il faut, quoi. Alors, c'est facile aussi de s'intégrer et pourtant, c'est une attitude qui permet de vivre ensemble en paix et en se respectant. Autrement dit, le respect existe seulement quand il fonctionne dans les deux sens. Entre les uns et les autres et nous sommes entourés d'autres. Il ne faut pas oublier que chacun et chaque personne autour de nous, c'est d'autres. mais on peut s'intégrer et c'est aussi à nous de s'intégrer aux autres et pas forcément aux autres de s'intégrer à soi. Ça, c'est très important de dire aussi. Et on est toujours l'autre de quelqu'un. C'est sûr. Ça aussi, il faut le dire aussi. Chaque être humain est différent mais désire ou a besoin au fond de la même chose. La paix. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas gagné. Non, ce n'est pas gagné mais on y arrivera un jour. Oui, si, j'y arriverai. La paix. La paix. Il fallait que je la sorte, celle-là. Pas cool. La paix est une notion universelle qui concerne chaque être humain et qui correspond à son désir profond. Elle a de multiples visages, c'est-à-dire celui du respect, de la dignité, de la solidarité, du partage, de la justice et de la fraternité. Ah, ce beau fraternité. Pas gagné. Devise de la France, mais... Disons que fraternité, il a existé jusqu'à il y a très longtemps mais au jour d'aujourd'hui, la fraternité n'existe plus. Et on espère peut-être la retrouver un jour mais il s'est mal barré. Le mot fraternité dans la devise en France, oh là là. Là, je crois qu'il y a un petit problème. Déjà, liberté, c'est moitié mort. Égalité, je dirais que c'est même plus valable parce qu'il n'y a pas d'égalité. Parce qu'une personne dans une situation régulière, enfin régulière ou irrégulière, migrante ou immigrante, tout ça, n'ont pas les mêmes libertés. Ce sont encore deux choses différentes qui ont été... qui sont effacées, on va dire. Une personne en situation régulière et l'autre en situation irrégulière n'ont pas les mêmes libertés. Sur le plan de la justice, n'ont pas les mêmes libertés et sont vues autrement. Alors, l'intégration aussi qui se définit comme étant un processus qui doit permettre la coexistence. Ça, ça me fait penser au film Coexister, justement. Je ne connais pas. C'est pas mal ce film. Je n'ai jamais vu. Il doit permettre la coexistence entre la population nationale et la population non nationale, c'est-à-dire les étrangers, dans un esprit de tolérance et d'adaptation mutuelle et avec pour cadre cependant le respect des lois du pays d'accueil. Donc, intégrer les étrangers, c'est aussi encourager leur participation économique, sociale, culturelle, voire politique dans certains contextes. Chaque pays détermine ce qu'est l'intégration. Nous, souvent, ce qu'on demande, c'est souvent l'intégration de la langue française. C'est souvent ce qu'on... je réclame en premier. Pour mieux vivre ensemble, il faut accepter l'idée que chacun ait sa personnalité et que votre avis ne fasse pas forcément l'unanimité. Et il ne faut pas s'emporter trop vite, non plus en cas de discorde. Il faut essayer de trouver un terrain d'entente où chaque individu sortira gagnant. Parce que le but, le vivre ensemble, c'est à la fois... En fait, tout le monde est différent. Bien sûr. Mais on peut mélanger les idées. Il faut à la fois mélanger les idées, mélanger les uns et les autres. Il faut se mélanger les uns et les autres, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau des idées, au niveau des opinions, au niveau tout ça. Et c'est ça, le vivre ensemble. Il faut tout mélanger et puis pas forcément être d'accord sur tout. Mais s'écouter déjà. Voilà. D'un, s'écouter, écouter les uns et les autres. Deux, apprendre aussi. Apprendre les uns et les autres. J'allais te dire, on peut mélanger nos valeurs et celles de la personne d'en face. Les connaissances, les cultures, les valeurs, parce que la vie des uns, c'est pas forcément la vie des autres aussi. Voilà. Et ça, c'est même entre nous, personnes françaises, on peut s'apprendre de nous autres. Je veux dire, une personne française peut apprendre aussi d'une autre personne française, aussi bien que d'une personne française avec une personne étrangère. Donc, voilà. Ça, c'est la fondamentalisation, je dirais, de l'homme. Fondamentalisation, ça existe le mot ? Je sais pas. Je suis pas sûr de toi. Je sais pas, mais en tout cas, il fait jouer dans le décor. Donc, voilà. Donc, tu m'as coupé la parole. T'es gentil. Non, mais t'es gentil. Maintenant, je t'ai mis ton dans les dents. Voilà. Et donc, je veux dire, on peut apprendre d'une personne française comme on peut apprendre d'une personne étrangère. Ça, je dirais, c'est le B à bas de la cohabitation et de la coexistence. Je sais. Bien sûr. Et puis, on a des cultures différentes, des connaissances différentes, des vies différentes, des langues différentes, bien sûr. Mais tout ça, ça s'apprend les uns et les autres. Et c'est ça qu'il faut cohabiter, coexister, co... Convivre. Co... Convivre. Le co-29. Non. D'accord. Sors. Sors. Le co-vivre. C'est quoi ? Non, c'est pas grave. Mais bon, je comprends. Bon, plus sérieusement, plus sérieusement, en tout cas, c'est l'objectif. Il n'y a que ça. De toute façon, je ne vois que ça. Et puis, il y a une dernière chose que je voudrais dire en conclusion. C'est qu'on se plaint, mais je ne pense pas qu'on vivrait un dixième de ce qu'ils vivent. on rigolerait moins. Beaucoup moins. Je pense. Déjà, il faut être à leur place, il faut vivre à leur place, le fameux, à l'époque, vis ma vie, tu sais, je ne sais pas si tu connais... Je connaissais l'émission, oui, oui. Vivez un dixième de ce qu'ils vivent et à ce moment-là, vous pouvez ouvrir votre bouche. Parce que nous, au moins, on n'a pas trop ce plein dans France. Moi, je ne me mettrais pas à la place de ceux qui vivent dans les pays pauvres. Je parle pays pauvres, tout confondu dans le monde, pas forcément en Afrique. J'imagine... J'imagine... J'ai du mal qu'ils doivent travailler encore plus dur. Ils travaillent dur, ils gagnent des misères, ils mangent de manière très difficile. Ils ont des logements très... Un salubre ? C'est là que je vois, par exemple, des émissions que tu n'aimes pas forcément, mais que j'aime beaucoup. Ça aussi, on apprend dans ces Pékin Express. On apprend aussi un petit peu justement de ces pays pauvres. Justement, on apprend beaucoup de choses aussi. Voilà. Moi, personnellement, même moi, n'importe qui, nous en France, on ne devrait même pas se plaindre. Et de là, pointer du doigt les personnes qui vivent comme ça, ah ben oui, on n'a pas accueillir les pays pauvres, la misère du monde et ci et là, on vivrait un dixième de ça, franchement, voilà quoi. Et n'importe qui peut y tomber d'ailleurs. Oui, on n'est pas à l'oublier. Demain, n'importe qui peut tout perdre, il ne faut pas l'oublier. Et à ce moment-là, ils vont se dire, ah ben oui, si j'avais su, si j'avais su, je n'aurais pas dit ça, ben oui, mais j'avais pensé à ça à l'époque, maintenant aujourd'hui, ce n'est pas une fois que tu le vis qu'il faut avoir une opinion différente. Tout le monde peut y tomber, tout le monde est concerné par ça. Et il ne faut pas oublier qu'en France, il y a quand même dix millions de pauvres. Ce n'est pas rien. Dix millions de personnes pauvres, ce n'est pas rien. Et des Français. Et pas des pays, pas des étrangers, je précise. Et ça là-dessus, voilà. Enfin, ce qui me dégoûte, ce sont les paroles des gens, les préjugés, tout ça, tout ce qui ressort des gens, ça me dégoûte. Et ça là-dessus, je continue à combattre fermement contre ces genres de préjugés, de paroles, de tout ça, parce que franchement, c'est dégueulasse. Toutes les personnes dans le monde restent des êtres humains, quelle que soit la situation, quelle que soit l'origine, quelle que soit les langues, la culture, enfin, tout, 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 ça reste des êtres humains et tout le monde doit être traité de manière égale. Et je parle des 7 milliards d'habitants sur Terre. Voilà. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-faire.com podcast. Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.